Coucou tout le monde et bienvenue sur la chaîne Juna Guidance. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour la première Guidance de l'année 2023. Avant de vous expliquer tout ça, je voudrais vous souhaiter une excellente année 2023. Je vous souhaite vraiment le meilleur, peu importe vos rêves, vos souhaits, vos ambitions. Vraiment, je vous envoie tout plein d'amour, de lumière, de réussite, de succès en tout genre. Je tenais à vous remercier pour toute cette année que vous avez passé à mes côtés en 2022. Je ne parle pas souvent de ma vie et en même temps, je trouve ça un petit peu... On va dire que je suis discrète sur ma vie et en même temps, je vous fais des guidances pour vous, pas pour moi, mais j'ai passé une année 2022 extrêmement compliquée. Comme vous le savez, j'ai perdu ma grand-mère. J'ai également perdu mon chien que j'avais depuis extrêmement longtemps. Donc ça a été une double épreuve pour moi, puisqu'il est parti un mois et demi après ma grand-mère. En sachant que pour mon petit garçon aussi, qui a 10 ans, il a toujours connu notre chien. En fait, il a grandi avec, donc ça a été quelque chose de très compliqué pour lui également. Et je me suis séparée du père de mon fils avec qui j'étais depuis 11 ans. Donc pour moi, ça a été des énormes changements de vie, pas forcément confortables. Ça m'a énormément fait travailler intérieurement, tous ces changements-là. Comme vous le savez, je vous le dis souvent, je cherche un logement, donc j'espère me trouver en 2023. Je me le souhaite en tout cas. Voilà. Donc tout ça pour vous dire que vous avez été mes rayons de soleil. Voilà. Cette chaîne a vraiment été quelque chose d'extraordinaire pour moi, qui m'a aidée à tenir, à avancer, à avoir de l'espoir. C'est cette année que la chaîne m'a vraiment explosée au niveau des abonnés, etc. Donc merci pour tout ça. Merci pour votre soutien, pour votre amour. Je pense qu'on ne le dit jamais assez, donc vraiment, c'est sincère, c'est du fond du cœur. Vous me remerciez beaucoup pour l'aide que je vous apporte, etc. Mais prenez vraiment conscience que vous m'apportez énormément également. Je souhaite à cette chaîne d'évoluer encore en 2023, j'en ai aucun doute. Voilà. Donc oui, effectivement, cette année a été compliquée pour moi et je vous avoue que j'ai été très heureuse qu'elle se termine. Voilà. Tout simplement, j'avais hâte qu'elle se termine vraiment. C'était comme si, dans ma tête, ça venait vraiment fermer les choses et ça m'ouvrait des portes de possibilités et d'espoir. Parce que oui, même quand on est médium, on vit des difficultés. Je pense que vous le savez, on est tous humains. Donc voilà. Il n'y a pas eu que du négatif. La chaîne, c'est quelque chose de très positif. J'ai aussi ouvert notre activité à côté. Donc il y a eu des choses très positives, des commencements, des nouveaux départs pour moi, des évolutions en tout cas pour la chaîne, auxquelles je ne m'attendais absolument pas, honnêtement. Ça faisait deux ans et demi ou trois ans que la chaîne, je crois, à peu près est ouverte. Je n'ai plus les dates en tête précisément. J'ai toujours fait ça avec passion, avec amour et bienveillance. Je suis restée pendant deux ans avec très très peu d'abonnés mais je continuais quand même. C'était vraiment quelque chose qui me faisait avancer, qui me plaisait énormément. Je ne vais pas vous mentir, je suis très heureuse qu'elle se développe mais ce n'était pas le but premier. Donc ça m'a aussi fait travailler sur la visibilité, sur tout un tas de choses. Il faut comprendre que YouTube, on est ouvert vraiment à beaucoup de monde. Donc moi, pendant deux ans, j'ai été en mode réduit, avec pas beaucoup de vues, etc. Et quand ça a explosé, il y a quand même des petites peurs qui sont remontées mais je suis très heureuse aujourd'hui. Vous êtes tous et toutes bienveillants pour la plupart d'entre vous. J'ai très peu de commentaires négatifs et j'ai décidé qu'à partir de 2023, je vais simplement les supprimer et même plus perdre d'énergie là-dessus. Voilà. Donc merci encore et vraiment, je vous souhaite de recevoir dix fois plus que est-ce que vous m'apportez. Voilà. Donc je vais vous expliquer un petit peu le déroulé de la guidance. C'est la guidance de la semaine prochaine, donc du 2 janvier au 8 janvier 2023. Donc on va aller voir quelle sera la ligne directrice de votre semaine. Donc un petit peu l'énergie, voilà. Ensuite, on ira voir qu'est-ce que vous avez besoin de savoir par rapport à la semaine prochaine. Ensuite, quel obstacle va se dresser sur votre chemin la semaine prochaine ? Pardon. Ensuite, quelle action vous aurez besoin de mettre en place concernant cet obstacle ou en tout cas dans votre semaine prochaine ? Et la dernière partie, ça va être quelle nouvelle positive vous allez recevoir durant la semaine prochaine ? Voilà, pour le déroulé de la guidance. Ça fait un moment que j'ai envie de faire quelque chose et que je me suis retenue parce qu'en fait, je vais vous expliquer pourquoi. Ça, c'est un livre de coloriage pour adultes que j'ai depuis longtemps et en fait, j'en ai fait quelques-uns, enfin un ou deux, mais je me suis arrêtée parce que pas de temps, etc. Bref, j'ai envie pour chaque choix en fait de prendre au hasard une page et de vous interpréter en fonction des dessins, des images et de ce que je vois, de faire comme, voilà, intuitivement de vous dire ce que je ressens par rapport à votre semaine, par rapport à la page que je vais tourner pour vous en fonction de votre choix. Donc il y aura pas fait tout de suite, c'est parce qu'en fait, il y a des pages que j'ai pas faites, donc elles sont blanches et je m'étais dit, ah, c'est pas très beau, etc. Mais bon, vous savez quoi, j'ai pas envie de me restreindre, même si elles sont blanches, ça empêche que je vais pouvoir quand même canaliser des messages. Donc j'ai envie d'utiliser ce support qui est nouveau, enfin en tout cas, voilà, j'ai une petite montée de créativité. Donc j'ai envie de tester ça, on va voir un peu ce que ça donne. Pour les choix, je pense que je vais prendre des breloques parce que j'ai pas préparé de choix sur l'image de profil, donc on y va au choix, pour votre semaine prochaine. Alors, je vais pas prendre le choix. Alors, on a quoi ? Le choix, on a la chaussure, avec dedans, en fait, dans la chaussure, il y a écrit le mot élégance. Donc le choix, vous aurez la chaussure. Par contre, je suis pas sûre que ça soit... Attendez, je vais vous la mettre là. Oh, là, on la voit mieux. Alors, pour le choix, la chaussure, pour le choix numéro 2. Pour le choix numéro 2, nous avons la lune, je sais pas si vous allez voir, la lune avec l'étoile, pour le choix 2. Et pour le choix numéro 3, nous avons la petite étoile rose. Voilà. Donc choix 1, vous aurez la chaussure à talons, l'escarpin avec le mot élégance. Pour le choix 2, vous aurez la lune, en fait, la demi-lune avec l'étoile. Et pour le choix 3, vous avez tout simplement l'étoile rose. Voilà. Donc 3 choix. Je vous laisse tranquillement faire votre choix. Et on se retrouve tout de suite pour le choix numéro 1, qui est l'escarpin. Alors, nous voilà pour le choix 1. Donc, je vais tourner intuitivement une page de ce coloriage pour adultes. Et on va voir un petit peu qu'est-ce qui me vient concernant votre semaine du 2 au 8 janvier 2023. Donc, je vais vous montrer déjà. Donc, sur les deux pages, le dessin est exactement le même. J'espère que vous verrez bien, parce que c'est pas très agréable, je vous l'avoue. Donc, je pense qu'en 2023, je vais mettre un petit objectif, ça va être de le terminer. Ok. Alors, ici, en fait, ça représente l'univers sous-marin. Donc, on a des poissons, des pieuvres, des agues. Moi, j'entends le nom... Les poissons, ici, sont dans leur monde, en fait. Le poisson représente... Alors, vous pouvez être signe du poisson. Mais, en fait, j'ai l'impression que vous allez, la semaine prochaine, vous sentir bien. Alors, émotionnellement, déjà, on a des petits soleils. Enfin, on dirait des soleils, mais je ne sais pas exactement ce que c'est. Mais moi, j'y vois des soleils. On a des petites étoiles. Moi, j'ai l'impression que la semaine prochaine, le choix 1. Vous allez vous sentir bien dans votre semaine, bien dans votre vie. Parce que c'est la reprise du travail après les vacances. Et vous allez vous sentir en harmonie auprès de vos collègues, vous sentir bien. Est-ce que, pour certains, justement, il y avait... Vous étiez en vacances et là, vous reprenez un petit peu votre intrain, votre routine. Moi, je sais que j'aime bien ça, mais voilà. Mais ici, je sens que, déjà, il y a un bien-être. On se sent bien avec soi-même dans son monde intérieur, au niveau émotionnel. Il y a un bien-être émotionnel, déjà. Il y a beaucoup de fluidité. Je ressens ça aussi, la fluidité ici. Donc, ça peut être la fluidité intérieure en vous, mais aussi dans la vie de tous les jours, dans votre semaine. Une semaine fluide qui va bien se passer. Donc, est-ce que, justement, vous avez été en vacances, vous avez eu le temps de vous organiser, de... Je ne sais pas encore. Mais, en tout cas, ici, je sens quand même une certaine fluidité. On est à sa place, on se sent bien. Ok. Bah, écoutez. On va aller voir la suite du tirage. Ah, mais non, ce n'est pas les mêmes dessins. Ici, on a l'encre également. Et on a l'étoile. Donc, vous allez vous sentir ancré, bien à votre place. Ici, ça se pourrait être la semaine prochaine. J'entends le mot briller. Donc, il se peut, pour certains, certaines, vous briller. Soit vous vous sentez bien et votre lumière intérieure, vous la laissez sortir à l'extérieur. Soit, suite à un événement qui va se passer la semaine prochaine, vous briller. Il y a une notion de destinée. Ici, je vois un élan poisson qui est suivi par plein de petits poissons. Donc, il se peut que vous ayez des enfants ou que vous travaillez avec des enfants. Ou alors, il y a le côté leadership ici. Ou la semaine prochaine, vous allez l'idée en groupe et vous allez vous sentir bien. On va peut-être rechercher votre présence, vos conseils pour être guidés. Vous allez peut-être guider des personnes. Je dis peut-être parce qu'il y a beaucoup d'infos. Donc, prenez ce qui peut résonner en fonction de vos vies et de vos situations. Ok. On va aller voir maintenant avec les cartes ce que je ressens. Donc, n'hésitez pas à me dire si ce genre de format vous plaise. Voilà. Alors, la première carte que je vais tirer, ça va être quelle sera la ligne directrice de votre semaine. Donc, ce que je vais faire, c'est que pour cette partie-là, je vais prendre une tarte. Alors, je vous montre parce qu'on me demande et c'est vrai que je suis désolée. Je ne pense pas tout le temps à le faire. Et j'utilise énormément de jeux et je n'ai pas tout le temps les boîtes. Donc, celui-là, c'est l'oracle des signes de Caroline Drogot. Donc, on va prendre une carte. On va aller voir pour le choix numéro 1. Quelle sera la ligne directrice de votre semaine prochaine ? Donc, la semaine du 2 au 8 janvier 2023. La ligne directrice de votre semaine, le choix numéro 1. Ok, merci. Alors, la carte qui est tombée pour vous est le chiffre 7. Voilà. Donc, ça peut être un signe ou une synchronicité puisque dans la semaine du 2 au 8, nous avons le 7 qui est, je crois, samedi prochain. Donc, ça peut être une indication qu'il va se passer quelque chose précisément ce jour-là, mais pas forcément. Je vais vous lire la carte. Alors. Introspection, pas de précipitation, mais de la réflexion. L'heure n'est pas à l'action, mais au bilan. Tu dois te recentrer sur ce qui se passe ici et maintenant. Inutile donc de te projeter dans le futur trop lointain. C'est une période de transition où l'on te demande de réfléchir et ensuite de faire les ajustements nécessaires. Durant ce moment d'introspection, tu vas connaître une importante évolution. Aussi bien personnelle que spirituelle. C'est une pause voulue ou imposée dans ton parcours. Nécessite... Ok, il manque un mot. Donc, qui nécessite d'être réalisée en pleine conscience afin que tu trouves le chemin qui te convient réellement. Alors, d'où l'importance, vous voyez, que j'ai pris ce coloriage avant. Parce que si j'avais eu que cette carte-là, je ne l'aurais pas forcément interprété de cette manière-là. Mais je vous ai dit que je sentais une fluidité émotionnelle, un bien-être intérieur. Avec ces poissons qui sont sur ce dessin dans leur monde, dans leur univers. Donc, ici, clairement, je pense que pour certains, certaines d'entre vous, vous n'allez pas être forcément dans des actions dans cette semaine prochaine. Mais plutôt dans une réflexion intérieure. Mais, avec ce que j'ai vu avant, vous allez vous y sentir bien. C'est-à-dire que vous allez vous poser des questions intérieurement en introspection. Mais vous vous sentez bien. Il n'y a pas de mal-être. Vous ne vous sentez pas mal. Il n'y a pas de dépression. Il n'y a pas d'émotion qui remonte. Là, c'est plutôt une introspection, des réflexions pour... Souvent, on fait un bilan fin d'année. Le début d'année 2023, souvent, on pose des nouvelles intentions. Des nouveaux fonctionnements. Alors, c'est peut-être ça. Peut-être que vous allez réfléchir à qu'est-ce que j'ai envie de faire cette année. Est-ce que je m'inscris à une activité ? Qu'est-ce que je pourrais modifier dans mon quotidien pour me sentir mieux, finalement, tout au long de l'année. qui ne fonctionnait pas en 2022 et que je peux modifier ou changer. Il y a quand même un petit peu cette énergie-là. Je vais rajouter et compléter, bien évidemment, avec d'autres cartes, cette partie-là. Alors, quelle sera la ligne directrice de votre semaine ? Donc, déjà, la première chose, c'est l'introspection. Une semaine d'introspection et pas d'action. Donc, ça peut être que vous allez continuer dans votre routine du quotidien. Comme je vous le disais, pour certains, vous allez peut-être reprendre le travail. Ou pour d'autres, vous n'avez peut-être pas eu de vacances. Vous allez continuer. OK. Quelle sera la ligne directrice de votre semaine prochaine ? Ben voilà, la liberté. Ce que je ressens avec cette carte de la liberté et cette introspection, c'est une très belle énergie, très positive que je ressens de tout est possible. Cette année 2023, je peux réaliser, ou en tout cas, planter les graines pour récolter tout ce que je souhaite. Elle est là, cette introspection. Et c'est une belle introspection. C'est quelque chose de magnifique parce que vous allez vraiment être dans ce mood de vous dire OK. Tous mes souhaits, tous mes rêves sont possibles. Je sens surtout un espoir ici, un espoir et une envie de concrétiser, de se sentir libre finalement, de créer tout ce que vous voulez. Donc pour certains, peut-être que justement, cette liberté est liée au fait que dans l'année 2022, il y a des choses qui ont pris fin et qu'enfin, vous vous sentez libre. Mais en termes d'énergie générale, parce que vous n'êtes pas tous dans le même cas, je sens énormément, et on a le féminin sacré qui pour moi représente aussi le fait d'écouter ses émotions. Donc un peu cette introspection qui représente aussi avec le dessin que je viens de voir avant avec ce coloriage pour adultes, on a encore cette notion de fleur. Donc ici en fait, cette semaine, il y a vraiment cette énergie qui est en train de fleurir en vous. Il y a quelque chose qui fleurit en vous, émotionnellement, intérieurement, dans votre intériorité. Vous vous sentez libre de réaliser, de penser, de rêver, de mettre en place tout ce que vous souhaitez. Donc là, c'est très positif, vous êtes vraiment dans l'ouverture à vous-même. Ok. Je vais rajouter... Ouais, je vais prendre une carte de ce jeu-là. Quelle sera la ligne directrice pour votre semaine du 2 au 8 janvier ? Le choix numéro 1. Vous voyez que ce talon aiguille, on a l'élégance. Alors que vous soyez une femme ou un homme, peu importe. Je pense que la semaine prochaine, vous allez vous sentir bien dans votre peau. Bien intérieurement, bien extérieurement, physiquement. Et je pense que vous allez quand même rayonner ça aussi extérieurement. Pour d'autres, il y a un message qui me vient, c'est que s'il y avait des situations en 2022 qui ne vous correspondaient plus, que vous n'avez pas coupé ou en tout cas des petites choses à modifier, à mettre en place. Avec la carte de la liberté, on a le chiffre 5 qui nous parle de changement. Donc vraiment, vous allez être en introspection pour vous dire, ok, je suis libre de changer les choses que je souhaite changer et je compte bien le faire. Il y a vraiment aussi cette énergie-là. Ok. Alors, pour le choix, la semaine du 2 au 8. Quelle sera votre ligne directrice de la semaine ? Alors, qu'est-ce qu'on a ? Waouh ! Donc on a la carte de l'hiver, donc on est en plein dedans. Et cette carte, il y a, regardez bien, il y a encore cette notion d'eau. Donc il y a vraiment beaucoup d'émotions. Et surtout, c'est un iceberg, je ne vais pas y arriver. Donc on voit le haut de l'iceberg, mais en transparence, on voit le fond aussi, enfin le bas de l'iceberg, mais il est sous l'eau. Et je pense qu'ici, cette introspection qui va bien se passer pour vous, je ne sens pas une introspection, vous allez être très triste où il y a des grosses émotions qui remontent, etc. Mais vous savez, la semaine prochaine, qu'il n'est pas temps d'agir, mais il est temps d'aller voir les choses qui ne sont pas encore vues, visibles, pour pouvoir vous diriger sereinement vers la bonne direction. Donc c'est un début d'année introspectif, en introspection, je ne sais pas si ça se dit, introspectif, pardon. En introspection, où on se sent libre en fait de prendre une nouvelle direction, d'effectuer des actions, des choix. Mais ça passe d'abord par ce temps d'introspection que vous allez vivre dans la semaine. Ok. Et c'est vraiment dans le but de vous diriger vers les bonnes choses qui vous correspondent réellement. Donc s'il y avait des situations où vous, vous n'aviez pas éclairci les choses avec une ou des personnes, ou avec vous-même, et bien ce travail d'introspection va être là pour ça. Ok. Voilà, je vais rajouter quand même, alors ça c'est le râcle des murmures. Je vous montre la boîte. Je l'ai depuis longtemps, mais je ne l'utilisais pas encore plus. J'aime bien tourner, donc là je l'ai ressorti. Donc quelle va être la ligne directrice de votre semaine prochaine ? Le choix numéro 1. La ligne directrice de votre semaine prochaine, le choix numéro 1. On a la chute. On a l'adaptation. Et nous avons l'instant présent. Et je vous rappelle que dans la carte numéro 7, on nous parle bien d'instant présent. Donc ici, cette chute, je la sens comme on laisse partir, tomber, mourir, les choses qui n'ont plus lieu d'être. Définitivement. Que ce soit des comportements que vous aviez vis-à-vis de vous-même, des façons d'être, des fausses croyances, ou des situations dans la matière qui n'étaient plus bonnes, plus bénéfiques, qui ne vous nourrissez pas, tout simplement. Donc je ne sens pas que vous vous sentez chuter. D'accord ? Je ne sens pas ça dans cette énergie-là. Je ne vous sens pas complètement tomber dans un trou, avoir peur, etc. Pas du tout. Mais ici, je pense que là, vous sentez intérieurement qu'il y a quelque chose qui doit prendre fin, ou être modifié, et que c'est le bon moment. Et donc, cette introspection n'arrive pas pour rien, en fait, en ce début d'année, cette première semaine de l'année. N'empêche que vous allez quand même trouver un équilibre en vous adaptant... Comment vous expliquer ce que je ressens ? Ici, il y a quand même une introspection, il y a une réflexion intérieure. On veut changer des choses, on veut modifier des choses. Alors, ce n'est pas forcément, par exemple, vous séparer de la personne à qui vous êtes, ou ce n'est pas forcément des gros changements de vie. Ça peut être des petites choses, d'accord ? Je ne sais pas. Par exemple, pour certains, certaines, peut-être que vous avez, entre guillemets, l'addiction de la cigarette, ou que vous ne mangez pas forcément sainement, et que là, vous les mangez plus sainement pour cette année, vous vous mettez au sport, ou arrêtez de fumer, par exemple, vous voyez ? Voilà. Donc là, vous n'allez pas agir directement la semaine prochaine là-dessus, mais vous allez y réfléchir. Mais cette réflexion, cette introspection, elle se fait, d'accord ? Mais je ne la sens pas brutale. Pourquoi ? Parce que vous allez quand même être dans une forme d'adaptation entre cette période d'introspection, donc vous allez être en introspection par moment dans la semaine, mais en même temps, vous êtes très ancré dans l'instant présent, et vous vivez votre quotidien. C'est-à-dire que cette introspection ne se fait pas de manière douloureuse, où il y a des grosses émotions qui remontent, des peines, des tristesses. Il y a des petites choses qui émergent, on voit que vous réfléchissez, qu'il y a quand même une notion de, ok, je vais changer des choses, mais ce n'est pas non plus... Vous n'avez pas que ça en tête. Vous voyez ? On voit que vous vous adaptez quand même entre ces phases d'introspection cette semaine, et quand même vivre dans l'instant présent, en quotidien. Donc voilà. En gros, ce que je ressens pour vous. Ok. Donc ça peut être aussi, pour certains, certaines, que cette chute qu'on a vue, il y a eu peut-être des gros changements en 2022, et là, vous êtes encore un peu en introspection, parce que peut-être que pour certains, certaines, ce nouveau départ n'est pas complètement acté, ou il y a des petites choses à être, à régler. Vous voyez ? Des petits détails à régler, des petites choses à peaufiner. Et c'est peut-être ça aussi, cette introspection. D'accord ? Peut-être qu'il y a des petites choses à peaufiner, à régler. Voilà. Ce que je peux vous dire aussi, donc ça peut être par rapport à ça. Prenez en fonction, bien évidemment, de votre situation. Et n'hésitez pas sur les guidances de la semaine. Là, je la sors avant la semaine. Donc effectivement, vous pouvez être déjà dans ce genre d'énergie là maintenant. Mais n'hésitez pas à revenir sur la guidance dans la semaine. Et surtout, n'hésitez vraiment pas à me dire en commentaire, voilà, vos ressentis. Moi, bien sûr, je suis médium, ça passe par le prisme de mon esprit. Voilà, donc je vous transmets les messages. J'espère le faire au mieux. Mais parfois, voilà, ça peut faire... J'essaye d'expliquer ça avec... Et retranscrire les énergies que je ressens avec des mots simples. Mais ça arrive des fois que je capte des énergies que je les explique d'une manière qui peut, pour certains, résonner. Et pour d'autres, ça ne va pas forcément résonner. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas vous arriver. Mais ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas évident de vous retranscrire des ressentis intérieurs ou émotionnels avec des mots. Voilà. Alors, on va passer à... Qu'est-ce que vous avez besoin de savoir concernant votre semaine prochaine ? Donc, du 2 au 8, le choix numéro 1. Qu'est-ce que vous avez besoin de savoir concernant votre semaine du 2 au 8 janvier 2023 ? Ah, j'aime trop dire ça, 2023. Mon Dieu, ça me fait du bien. Alors, qu'est-ce que vous avez besoin de savoir concernant votre semaine du 2 au 8 janvier 2023 ? Ok. Je vais tout prendre et puis on va voir ce qui ressort. Je prendrai bien sûr d'autres cartes. Donc, on a encore cette notion d'introspection. de trouver le bon chemin. Les bonnes... Vous voyez, c'est comme s'ici, il y avait plusieurs chemins. Peut-être qu'il y a plusieurs opportunités ou plusieurs envies qui vous viennent en ce moment intérieurement. Et vous allez ici, avec la loupe, aller vraiment faire cette introspection en vous disant, ok, je ne peux peut-être pas tout mettre en place tout de suite. Qu'est-ce qui est le plus important pour moi actuellement ? Sur quoi je veux me concentrer vraiment ? Il y a vraiment ça. Alors, ça peut être aussi qu'on peut parler ici, par exemple. qu'il y a une lumière intérieure qui est là en vous. Mais peut-être que vous vous sentez encore bloqué ou qu'il y a une blessure que vous vous déciderez la semaine prochaine d'aller voir une bonne fois pour toutes. Vous voyez, parce qu'on a aussi le fait de tomber ces masques. Nous avons la danseuse ici, étoile. Donc, j'espère que vous les voyez bien. Je ne sais pas, en retour vidéo, si vous les verrez vraiment. Alors, qu'est-ce que je vois ? Il y a encore cette notion d'introspection. Pour savoir réellement... En fait, je ressens ça, c'est où je vais diriger mon énergie. Que ça soit une réflexion sur vous-même intérieurement. Donc, si ça parle d'une blessure, par exemple, ce qu'on a le fait de tomber ces masques. Donc, si ça parle d'une blessure, c'est comment trahir cette blessure, comment la mettre en lumière. En tout cas, je sens que la semaine prochaine, vous allez mettre, en tout cas, cette blessure en lumière. Trouver comment, justement, mettre cette blessure en lumière. Il y a cette notion de, OK, je fais cette introspection. Je vais trouver... En fait, vous voulez aller vers la lumière. Vous voulez aller vers des choses positives, des choses qui vous correspondent mieux. Donc, ici, c'est divers et varié, bien sûr. Pour certains, ça va être... Pour tout le monde, c'est un travail qui passe par l'intérieur. Mais les choses vont être différentes. Pour certains, certaines, c'est vraiment que vous avez des blessures ou une blessure qui vous bloque actuellement dans votre vie. Et vous sentez que ça va être le moment de la travailler. Et pour d'autres, ça peut être des situations de votre vie, des relations, des situations qui ne vous conviennent plus ou pas. Il y a quand même cette énergie qui ressort ici. En gros, je fais une introspection. Je vais aller voir vraiment à la loupe qu'est-ce qui ne va vraiment pas ou qu'est-ce qui demande à être mise en lumière, en tout cas. Pour que je puisse enfin tomber mes masques, accepter ma vulnérabilité. Parce qu'ici, on voit cette belle danseuse étoile et derrière, dans l'ombre, il y a une espèce de diable. Mais ici, elle tend, ça fait sa life, elle s'en fout. Donc vraiment, moi, j'ai cette sensation-là. Retrouver de l'harmonie, être moins dans la peur, ne plus en fait avoir se surprotéger. Pardon. Se sentir, ouais, accepter sa vulnérabilité. Ici, ce que je sens, c'est que on a cette notion où on déracine son monde. Ici, on voit qu'il y avait des déchets. Donc on laisse en fait ce qui n'est plus. Les déchets, on boit par exemple sa canette, il n'y a plus rien dedans, on y met la poubelle, on n'en a plus besoin. Donc ici, avec le fait que ces déchets soient dans la terre, j'entends, on va remettre à la terre ce qui ne nous correspond plus, ça va être transmuté. Donc ça peut être des blessures, ça peut être des fausses croyances, ça peut être tout ce qui ne vous correspondait plus. Et c'est très beau parce que vous commencez l'année comme ça. C'est-à-dire que ça, c'est comme si c'était votre passé, votre ancien vous, vos anciennes situations, vos anciennes blessures. Et vous décidez de vous déraciner de ce passé pour aller justement vers votre nouveau monde. Et ici, on a cette très belle carte que j'aime beaucoup avec cette petite indienne en fait qui regarde ici les oiseaux qui en pleine nature. Il y a vraiment cette notion de... Ben, vous allez retrouver une forme d'innocence. D'accord ? Ici, on peut vous conseiller aussi lors de cette semaine d'aller vous promener en nature, de vous ressourcer. Mais je pense que vous allez, en fait, en faisant ce travail-là sur vous, retrouver, retrouver en fait votre enfant intérieur, renouer avec votre enfant intérieur, renouer avec des choses que vous aimiez beaucoup faire quand vous étiez enfant. Peut-être que quand vous étiez enfant, vous adoriez par exemple regarder les oiseaux, regarder les étoiles, regarder la lune, aller vous promener en nature. C'était peut-être des choses qui vous inspiraient énormément parce que je sens beaucoup d'inspiration parce qu'elle a une plume très colorée dans les mains. Donc je ressens vraiment ça. Ouais, voilà. Donc en gros, ici, c'est ce que vous avez besoin de savoir. C'est qu'en fait, vous êtes en train de mettre en lumière intérieurement, en introspection la semaine prochaine quelque chose d'important qui va vous permettre de tomber vos masques et d'accepter vos vulnérabilités et de sortir de votre ancien vous, de votre ancien fonctionnement ou d'un ancien monde qui ne vous correspondait plus. D'accord ? Ça a peut-être pris du temps de sortir de cet ancien monde, de vous déraciner, mais en tout cas, là, dès la semaine prochaine, le travail d'introspection et ce que vous allez faire, mettre en place, eh bien, tout simplement, va vous permettre de le faire. quel obstacle va se dresser sur votre chemin la semaine prochaine ? Le choix numéro 1. Quel obstacle va se dresser sur votre chemin la semaine prochaine ? Le choix numéro 1. Le pouvoir de la solidarité féminine. Alors, ici, la première chose que j'entends, c'est que peut-être que vous allez avoir des conflits et que des... Si vous êtes une femme, vous allez peut-être avoir des conflits avec d'autres femmes de votre famille. C'est possible parce que là, j'ai trois femmes, le cercle des femmes. Il peut avoir cette dynamique-là. S'il y a des conflits avec des femmes de votre entourage, le choix 1, on vous dit d'écouter et d'apprendre. Ce qui se passe n'est pas là pour rien et vous avez des choses à comprendre et à apprendre. Peut-être que c'est lié à votre transgénérationnel, vous reproduisiez aussi, peut-être, des schémas familiaux liés aux femmes de votre lignée. Et aujourd'hui, vous avez la capacité d'apprendre. Avec écouter, vous avez peut-être des dons, des ressentis et justement, il se pourrait bien qu'il vous envoie des messages pour vous permettre justement de surmonter ces obstacles. C'est possible. Vous voyez, de retrouver de l'élégance, de retrouver en fait, ici peut-être que justement, vous ne vous sentiez pas bien avec vous-même, vous vous sentiez mal et on veut vous faire comprendre que vous êtes venus là pour expérimenter ça, pour comprendre des choses. Ça fait aussi partie de votre lignée. Je vais rajouter une carte. quel obstacle va se groter sur votre chemin. Marquez une pause et reposez-vous, vous le méritez. Donc ici, même si vous êtes un homme, peut-être que justement, face à vous, il y a plusieurs femmes qui font bloc. c'est possible. S'il y avait des liens avec une femme ou plusieurs femmes qui sont compliquées, on vous dit de faire une pause, de vous retirer un peu, de rester seul, de vous reposer et de focaliser votre énergie sur vous-même. Peut-être que justement, vous étiez trop concentré sur d'autres personnes pour x ou y raisons. Peut-être que vous avez tendance aussi ici à vous référer à certaines personnes, à vouloir être comme ces personnes-là ou en tout cas, à vous comparer. En fait, on vous dit tu n'as pas de comparé, chaque personne est unique. Vous voyez ici, je vous dis ça parce qu'il y a trois corps complètement différents. Vous voyez, il y a un corps qui est un peu plus fort, un corps qui est plus mince et un corps qui est encore plus mince. Donc ici, c'est ça, on vous dit. Tu es beau et belle tel que tu es en fait. N'essaie pas de te comparer, ça ne te fait souffrir pour rien puisqu'on est tous et toutes différentes et différentes. Et peut-être que les belles choses, parce qu'ici j'entends qu'il peut y avoir aussi parfois chez vous le choix de la jalousie vis-à-vis d'autres personnes. surtout liées aux femmes. On vous dit en fait, retrouve en fait ton élégance personnelle en fait, ta lumière, ta propre lumière. Ne sois pas jalouse de d'autres personnes en fait. On a tous des blessures, des choses à surmonter. On est tous différents, différentes. Il y a quand même un peu cette énergie-là. Ok. Alors, quel obstacle devrez-vous surmonter la semaine du 2 au 8 janvier ? Le choix numéro 1. Déjà, on vous dit que vous êtes protégé par la lignée des femmes. Le choix numéro 1. Donc, votre lignée des femmes. Même si vous êtes un homme, ça peut être la lignée des femmes du côté de votre maman, par exemple. Vous êtes protégé. Et ce que j'entends aussi, c'est que ici, si c'est lié à par exemple des sœurs, des cousines ou des gens de votre famille et qui vous entendez bien, ces 3 femmes, on vous dit que votre union, votre lien familiaux, etc., est protégé. D'accord ? Il y a quand même un lien très fort. Ces 3 ronds, en fait, il n'y en a pas un de la même couleur. Encore une fois, on voit cette différence. Mais ils sont complètement assemblés, ensemble. Donc, ils sont complémentaires et en plus, ils forment ici le symbole de la protection. Donc ici, par exemple, ça peut être qu'il y a des changements familiaux. Peut-être que justement, il y a des habitudes que vous aviez dans le passé qui sont en train de changer ou en tout cas, vous y réfléchissez. Mais on voit qu'il y a toujours cette notion de lien fort. Et là, on ne parle pas que de lien familial, c'est un lien d'âme. Il y a 3 femmes qui sont vraiment en lien d'âme ici. Je le vois. Et ces 3 femmes sont toutes les 3 totalement différentes. Mais ensemble, elles forment une complémentarité et une force et une protection assez magnifique. Donc prenez comme ça peut résonner ici. Donc soit c'est votre lignée des femmes qui vous protège, soit ça peut parler de soeurs, de cousines, peut-être de meilleurs amis. voilà. Ici, je veux centrer dans la négativité. Vous avez été dans la négativité dans le passé. On voit qu'il y a une surcharge et une fatigue émotionnelle. Il va vraiment falloir évacuer tout ça. D'accord ? Parce que ici, vous restez dans un état d'esprit où vous êtes resté longtemps dans un état d'esprit négatif vis-à-vis de vous-même, peut-être vis-à-vis des autres, inconsciemment. dans un état d'esprit pour le choix numéro 1. Quel va être l'obstacle qui va se dresser sur votre chemin la semaine prochaine ? On a la notion du lien toxique. En fait, ici, peut-être que vous pensez qu'un lien familial, amical ou autre est toxique parce que il y a une comparaison, il y a de la jalousie, il y a des choses comme ça. Et en fait, on est en train de vous dire que cet obstacle, ce lien toxique que tu penses qu'il est toxique, c'est ta blessure qui te fait penser que ce lien est toxique. Ce lien n'est pas toxique, ce lien, regarde. Il est magnifique, il est beau et il te protège en fait. C'est une forme de force et de protection pour toi. On a vraiment cette unité des femmes, cercle des femmes, le pouvoir de la solidarité féminine. Ici, je sens qu'il y a des personnes, le choix, des femmes autour de vous qui vous soutiennent énormément, qui vous protègent. Mais vous, c'est comme si vous voyiez ce lien comme quelque chose de toxique parce qu'on vous dit qu'en fait, peut-être que dans ce lien, on vous met en lumière des choses que vous avez à comprendre. Mais la vraie toxicité ici, c'est votre blessure parce que vous vous comparez, vous... En fait, cette blessure, c'est comme si vous aviez des lunettes qui vous empêchent de voir la réalité telle qu'elle est. Donc en fait, peut-être que vous faites d'être jaloux, jalouse des autres ou vous accusez les autres de vous faire du mal, de faire ci, de faire ça. Et en fait, on vous dit, ils ne sont pas en cause les autres ici, c'est ta blessure qui te fait voir les choses comme ça. Si ta blessure ne serait pas là, tu ne verrais pas du tout les choses de cette manière-là. On vous dit qu'ici, actuellement, vous êtes dans l'incompréhension qu'il y a certaines choses que vous avez comprises mais d'autres qui ne sont pas encore comprises. OK ? Et ça, ça vient énormément impacter votre taux vibratoire pour vous, là, ici, c'est un peu ça l'obstacle. C'est que vous pensez qu'il y a des liens toxiques ou des personnes qui sont toxiques pour vous, alors qu'en fait, c'est votre blessure qui est toxique pour vous. Prenez bien sûr ce qui résonne. N'acceptez pas tous les comportements. S'il y a des personnes qui vous pensez qui ont des mauvais comportements, vous pouvez bien évidemment couper avec ces personnes-là si vous le souhaitez. Alors l'obstacle qui va se mettre sur votre chemin la semaine du 2 au 8 janvier. Votre guide ici vous dit pour la semaine prochaine qu'il va falloir vous sentir bien avec vous-même, vous recentrer sur vous, peut-être vous isoler. Ici, vous êtes en pleine purification intérieure par rapport à une blessure pour lâcher vos propres fardeaux. ce lien toxique, ce fardeau, cette chose qui vous fait mal, on vous dit que c'est votre blessure. Donc la semaine prochaine, si vous pensez que vous êtes en lien toxique avec des personnes de votre famille, des amis, on vous dit de prendre du recul, d'accord ? Parce que ici, vous êtes des personnes, vous êtes entourés, en tout cas, je vois 3 personnes alors, est-ce que c'est 3 personnes plus vous est-ce que c'est vous et 2 autres personnes ? Je ne sais pas, mais en tout cas, on voit que c'est quelque chose de... Voilà, je vous montre cette carte, c'est quand même extraordinaire. C'est la protection, c'est 3 énergies différentes qui se complètent à merveille et qui se protègent les unes des autres. Le cercle des femmes, on parle de la solidarité. Donc ici, il y a des personnes qui sont solidaires vis-à-vis de vous, qui vous protègent, que peut-être vous, vous êtes solidaires aussi et vous protégez. Mais en ce moment, vous pensez que ces liens avec ces personnes sont toxiques et on vous dit prends du recul pour ne pas venir noircir encore plus cette situation parce qu'en fait, cette situation, elle est liée à ta blessure. Donc il faut vraiment que tu purifies ton feu intérieur, fais grandir ton feu intérieur, ça va permettre de purifier cette blessure et d'enfin de tomber ce fardeau. Ok. Alors, je vais juste rajouter pour éclaircir un petit peu, pour le choix, l'obstacle qui va se dresser sur votre chemin la semaine prochaine. Voilà. Ici, on a encore avec l'oméga. Moi, je prends cette carte de cette manière-là. Je ne sais pas, c'est intuitif. Je n'ai jamais lu le book de ce jeu, mais je le prends en médium unité. Prends du recul parce qu'ici, dans la situation dans laquelle tu es, tu penses peut-être qu'il y a des gens qui sont toxiques, qui sont négatifs vis-à-vis de toi. Mais en fait, on te dit que tu ne vois pas clairement les choses et que peut-être que toi, en fait, tu penses que c'est ces personnes qui sont négatives vis-à-vis de toi. Mais est-ce que tu te rends compte des comportements que peut-être que tu as face à ces personnes toi également ? Il y a vraiment cette énergie-là. Ce qu'on veut te dire, c'est qu'ici, il y a des liens d'âme avec ces personnes très fortes. Ces personnes sont là pour t'aider, te protéger, elles t'aident beaucoup. On voit que ces personnes sont même sages vis-à-vis de toi-même, ont beaucoup de sagesse. Donc ça peut être qu'ici, toi, tu n'as pas forcément des comportements vis-à-vis de ces personnes toujours agréables, mais là, elles sont sages parce qu'elles savent, par exemple, ces personnes savent que c'est lié à ta blessure, elles ne te disent rien. Tu vois ? Pour te protéger, pour ne pas te faire du mal. Donc ici, on voit qu'il y a besoin, tu ne vois pas toutes les choses telles qu'elles sont réellement. C'est ta blessure qui te fait croire certaines choses, tu es en fait dans l'illusion. Peut-être que tu te sens complètement seule, tu te sens dans une période complètement seule, c'est le désert, tu as l'impression de rien avoir et en fait, on te dit que non, ce n'est pas du tout le cas. c'est l'illusion de ta blessure qui te fait croire ça. L'univers est en train de te faire prendre conscience de quelque chose pour que l'ordre puisse revenir. C'est-à-dire, je pense que même toi, sans te rendre compte, ne culpabilise pas, tu n'avais pas un bon comportement vis-à-vis d'autres personnes et tu pensais que c'était elle qui se comportait comme ça mais en fait, on te dit ici, toi, tu ne te comportais pas forcément bien. Non plus. Ce n'était pas équilibré là. On te dit que cette blessure, le fait de mettre ça en lumière va te permettre de vivre une toute nouvelle vie, donc d'avoir un nouveau fonctionnement et que dans un lien avec des personnes qui sont en lien d'âme avec toi, donc ça peut être des gens de ta famille mais je ne parle pas de lien familial mais c'est vraiment peut-être des gens de ta famille mais avec qui tu es en lien d'âme. Vous avez des mêmes énergies. D'accord ? Vous allez vous suivre. Là, je ne vois pas que ça va s'arrêter avec ces personnes-là mais ça va se modifier. Tu vas changer de façon d'être, de regard et vos liens vont se consolider. Mais ça nécessite vraiment d'aller faire cette introspection émotionnellement en toi. D'accord ? C'est important. Voilà. C'est vraiment important. Ok. Donc voilà. L'obstacle en gros c'est qu'il va falloir aller travailler cette blessure. En tout cas, effectuer cette introspection. Je n'ai aucun doute que tu la fasses parce qu'elle est sortie dès le début dans les cartes. Donc, fais-toi confiance. Ne t'inquiète pas. Ok. Alors. Quelle action avez-vous besoin de mettre en place la semaine prochaine ? On a vu qu'on vous demandait de ne pas mettre d'action en place, qu'on vous disait. Maintenant, on va voir s'il n'y a quand même pas quelque chose à faire. Quelle action avez-vous besoin de mettre en place la semaine prochaine le choix numéro 1 pour la semaine du 2 au 10 janvier ? Waouh ! Et elle ne ressemble pas à la carte de tout à l'heure cette carte avec la boussole. Vous avez la carte du vrai nord. Restez fidèles à ce que vous êtes. En fait, c'est ça qu'on vous dit. D'accord ? Dans cette notion-là, j'ai vraiment l'impression qu'on vous dit d'aller faire cette introspection, de régler cette blessure et de ne plus vous comparer aux autres. Parce que quand vous vous comparez aux autres, vous ne serez jamais heureux, heureuse. D'accord ? Parce que vous avez toujours trouvé quelque chose de mieux chez l'autre, quelque chose de... Voilà. Mais vous, vous êtes unique en votre genre, comme n'importe quelle autre personne. On est tous différents. Donc vous voyez, si on se compare toujours, on trouve toujours quelque chose. Mais si on vous dit de rester fidèle à vous-même, on vous dit ici qu'est-ce qui t'empêche en fait d'être toi-même ? Qu'est-ce qui te retient de ton passé ? Qu'est-ce qui t'empêche de... Bah justement, d'être toi-même en fait ? D'être fidèle à toi-même ? Ici, ce que j'entends, c'est que ce travail-là, c'est à vous de le faire. Sans rien d'appeler... Enfin, de demander de l'aide autour de vous. Là, c'est vraiment... Je pense que vous savez déjà ce qu'il va falloir travailler. Qu'est-ce que... Voilà. Qu'est-ce que vous avez besoin de faire ? Vous le savez. Donc, il ne sert à rien ici de demander... Alors, si vous demandez un thérapeute pour vous aider, vous pouvez. Je veux dire, il ne sert à rien d'en parler en fait. Ici, on vous dit de focaliser vraiment votre énergie que vous avez sur ça. Quelle action avez-vous besoin de mettre en place la semaine prochaine ? L'éveil, tout simplement. Vous éveillez à vous-même de prendre conscience de qui vous êtes, d'arrêter de vous comparer et on vous dit qu'une fois que vous aurez pris conscience, vous serez réveillé à vous-même, que vous aurez pris conscience que vous aussi, vous méritez... Enfin, vous aussi, vous êtes beau, vous êtes belle, vous réussissez, il n'y a pas de souci. La prospérité arrivera dans votre vie. Parce qu'ici, je pense que vous étiez dans ce truc de j'ai pas de chance, j'ai pas ci, j'ai pas ça, et eux, ils ont ça, et machin. Il y avait une notion même de jalousie. Alors ici, je ne sens pas que vous êtes une personne méchante, pas du tout. C'est que lié à cette blessure, vous vous sentiez inférieure aux autres et du coup, vous étiez jaloux, jalouse de ce que les autres pouvaient avoir. Alors qu'en fait, vous pouvez avoir la même chose que les autres, même peut-être plus. Ok ? Mais il va falloir prendre conscience de votre belle personne, de votre potentialité et surtout de qui vous êtes. Et arrêtez justement de se comparer aux autres. Alors, quelle action avez-vous besoin de mettre en place ? Voilà. D'arrêter de tourner en rond. D'accord ? Toujours, ici, c'est comme si on vous dit que cette blessure, elle s'est déjà réveillée plusieurs fois. Et à chaque fois, vous la rentrez, vous faites comme si vous ne la voyez pas. et vous tournez en rond là-dedans et ça ressasse et ça ressasse. On vous dit qu'aujourd'hui, ce qui arrive, cette blessure qui revient, cette chance de pouvoir la travailler la semaine prochaine et de mettre des actions de place dessus, c'est une bénédiction ici parce que vraiment, ça va vous permettre d'en finir une bonne fois pour toutes et de reconnecter à votre âme ici. donc les changements qui sont nécessaires ici pour vous, peu importe ce que c'est, les changements que vous voudrez mettre en place sont là pour vous protéger, pour vous permettre de travailler sur vous et c'est une bénédiction. Ce que j'entends ici pour le choix, c'est que dans la vie, tout est changement en permanence. Peut-être qu'il y a des changements de vie ici et que ça vous perturbe d'une manière ou d'une autre. Mais on vous dit que c'est une bénédiction que vous êtes protégés et ici, on vous parle que les liens que vous avez avec des personnes autour de vous sont des liens qui ne peuvent pas se prendre fin et s'arrêter. C'est des liens protégés. Donc n'ayez crainte. D'accord ? Voilà ce que je peux vous dire ici. Ok. On va aller voir maintenant la dernière ligne. Donc c'est cette dernière ligne. Hop, pardon. Hop là. Quelle nouvelle positive vais-je avoir durant cette semaine ? Donc quelle est cette nouvelle positive que vous allez avoir durant cette semaine ? Le choix numéro 1. Donc la semaine du début, quelle est la nouvelle positive pour vous ? Voilà. La nouvelle positive, vous avez encore le soleil. Encore ou pas ? Oui ? Vous l'avez eu tout à l'heure le soleil ou pas ? Non, je ne sais plus. Bref, vous avez le soleil là. Trouvez l'équilibre. La bonne nouvelle, c'est que cette introspection dans laquelle vous allez être toute la semaine prochaine, donc ce que je ressens ici, c'est que la semaine prochaine, il me montre des flashs. Je vois des personnes qui peuvent retrouver des moments seuls où justement ces moments seuls, vous en avez besoin en ce moment. Ça va vous permettre de passer par des phases d'introspection, mais vous n'allez pas faire que ça. Vous allez quand même vivre votre instant présent, mais vous allez vous sentir bien chez vous, peut-être bien dans votre travail, bien avec vous-même. Et là, ça va vraiment être aussi une manière de retrouver l'équilibre. Donc la bonne nouvelle, c'est que toute cette semaine va vous permettre de retrouver un équilibre, d'ouvrir les yeux et de prendre conscience de certaines choses également. Quelle est la bonne nouvelle positive que vous allez avoir durant cette semaine de choix ? Waouh ! On a l'amour. Donc ici, vous allez retrouver l'amour de vous-même et vous allez aussi, je pense, par le fait de retrouver l'amour de vous-même, vous rendre compte de tout l'amour qu'on vous donne autour de vous. Parce que je pense que vous ne vous en rendiez pas compte. Vous aviez tendance à voir que le négatif, alors qu'en fait, il y avait beaucoup plus d'amour que de choses négatives. vous allez prendre conscience de votre potentiel et le fait de prendre conscience de votre potentiel, de vous équilibrer et de retrouver l'amour de vous-même va vous permettre de voir aussi qu'autour de vous, il y a des personnes qui vous aiment énormément et qui sont là pour vous aider et ce que vous ne voyez pas. Ce que vous voyez comme des choses négatives, en fait, c'était des aides que ces personnes vous tendent. Bien sûr, ça ne me paraît pas pour tout le monde, mais prenez une écompte de ce qui résonne avec votre situation. Quelles sont les nouvelles positives que vous allez avoir durant la semaine prochaine ? Voilà, vous allez enfin réussir à nourrir votre âme, vous nourrir d'amour pour vous-même. Donc là, on voit que vous allez vous nourrir vous-même. Ici, je sens peut-être des comportements, alors toujours pareil, on expérimente tous. Moi, j'ai certainement été dans ce genre de fonctionnement dans le passé, où, en fait, on a l'impression de ne pas recevoir des autres, mais en fait, on ne donne pas. C'est-à-dire, peut-être qu'ici, vous nourrissiez des autres, vous aviez besoin qu'on vous dise, qu'on vous montre, ou vous preniez, vous preniez, vous preniez, et vous ne donnez rien. Et en fait, ça, vous ne vous en rendiez pas compte. Et vous aviez même tendance, en plus de ça, à critiquer ces personnes en disant, oui, mais on ne me donne pas, mais on ne me regarde pas, on ne fait pas ça, on ne fait pas ça, alors qu'en fait, on vous donnez leur mémoire, vous ne donniez rien en retour, et pourtant, ces personnes sont restées autour de vous, par amour, et là, le fait de retrouver un équilibre, il y a un déclic la semaine prochaine, il y a l'amour de vous-même qui revient, vos potentiels qui reviennent, et vous allez vous nourrir vous-même, et du coup, par ce même effet, vous allez vous combler vous-même, et vous rendre compte qu'en fait, toutes ces personnes, elles vous ont énormément donné, mais que vous ne donniez peut-être pas forcément. Alors le but, ce n'est pas de culpabiliser, c'était lié à votre blessure, et si ces personnes-là sont toujours autour de vous, c'est qu'elles vous aiment sincèrement, et que vous continuerez ce lien avec elles. Mais, voilà. Donc ici, on voit qu'on a la notion de familier, je sens un défunt de la famille, vraiment, qui veille sur vous ici, qui vous aide énormément au niveau émotionnel, à prendre conscience de certaines choses, et j'ai encore cette notion de famille, mais de famille d'âme, d'accord ? Vraiment. Ok. Je vais prendre une carte des anges de l'amour. Alors, ce n'est pas un tirage sentimental, mais je vais adapter la carte qui ressort en fonction de votre tirage que je me sens appelée pour prendre cette carte. Alors, je sens que ce n'est pas un tirage sentimental. L'amour que je ressens ici, c'est l'amour de vous-même, l'amour que les gens vous donnent autour de vous. Mais je ne sens pas forcément... Prenez à interpréter ce tirage comme il résonne pour vous. Alors, quelle est la nouvelle positive que vous allez recevoir durant cette semaine ? Laissez partir votre ex. Ce que je ressens avec le laisser partir votre ex, en fait, c'est laisser partir votre passé. Cette blessure, elle est liée à votre passé. Peut-être qu'ici, il y a quelque chose au niveau émotionnel dans l'enfance qui n'a pas été comblé, où vous vous êtes senti rejeté, ou pas aimé, ou pas à la hauteur par un de vos parents, ou les deux, ou par des situations. Peut-être au collège, à l'école, je ne sais pas, dans des lieux où vous avez été, je n'en sais rien. Et on vous dit que ça, aujourd'hui, il faut y laisser derrière. Le temps est venu de purifier vos énergies. Donc là, la bonne nouvelle, c'est que la semaine prochaine, cette semaine va être bénéfique pour vous permettre de purifier vos énergies, de laisser partir, justement, ces énergies du passé qui sont négatives, et de vous nourrir profondément et de vous apporter de l'amour pour retrouver un équilibre et le soleil. Ici, je vous sens, je vois des personnes qui sont ternes, qui sont blancs, qui ont des cernes, qui sont fatiguées. Ce n'est pas une fatigue physique, c'est une fatigue parce que cette blessure vous ronge, en fait, et vous met dans le mal. Et ici, je pense que c'est pour ça aussi qu'il y a des situations qui remontent pour que vous réglez ça une bonne fois pour toutes et que vous puissiez enfin pas rayonner, vous sentir bien, aimer, vous nourrir vous-même et ensuite, vous verrez que les liens que vous avez avec les autres vont aussi changer. Alors, je vais prendre pour terminer les petits mots-clés. Ici, il y a quelque chose qui me vient là, avec la chaussure et écrit de l'élégance, c'est que peut-être que vous voulez toujours être le meilleur, la meilleure, sortir du lot, être parfait, parfaite, vous vous mettez une pression d'enfer. Alors, personne ne vous demande rien en fait. C'est vous qui vous mettez une pression d'enfer et du coup, vous en êtes même limite agressif vis-à-vis des autres alors qu'on ne vous a jamais rien demandé. Les gens autour de vous vous acceptent tel que vous êtes. Mais en fait, ici, c'est vous qui vous mettez une pression de ouf pour toujours faire parfaitement les choses, pour, voilà, en fait, on vous dit personne n'a rien demandé en fait. Et limite, vous en voulez aux autres, vous vous dites ouais, personne n'accepte comme je suis. Alors, en fait, c'est vous qui vous mettez cette pression et c'est lié à votre blessure, vous ne vous en rendez pas compte. Alors, les mots-clés pour terminer ce tirage, le choix numéro 1. Donc, long tirage. Les tirages de la semaine, normalement, ne sont pas si longs, mais là, c'est le premier de l'année, donc c'est un peu plaisir, j'ai envie de vous dire. Alors, les mots-clés pour le choix 1. Alors, bon, déjà, on vous annonce de la paix pour votre semaine prochaine. On vous annonce aussi du positif pour la semaine prochaine. Donc, je pense que vous allez être plus dans un mood positif. Vous allez vous sentir en paix, vous allez vous sentir bien. On a le côté masculin, le côté masculin, attendez, je vais vous dire après, et on a la rupture. Alors, ce que j'entends, c'est qu'ici, je ne sens pas de rupture avec quelqu'un. Voilà. Ce que je sens, c'est que vous n'allez pas être du tout dans l'action la semaine prochaine. C'est-à-dire, vous allez vraiment prendre cette semaine, en fonction de vos possibilités, pour être plus dans le côté féminin, dans l'écoute émotionnelle, dans le repos, dans le fait de faire des choses qui vous font du bien, et de ne pas faire des choses que vous n'avez pas envie de faire. Voilà. Peut-être que pendant longtemps, ou en tout cas pendant ces vacances, si vous avez été en vacances, vous avez dû faire des choses que vous n'aviez pas envie de faire, vous ne vous êtes pas respecté, vous ne vous êtes pas écouté. D'accord ? Quand vous n'avez pas envie de faire quelque chose, il faut simplement dire non. Voilà. Parce que le problème, c'est quand vous faites des choses que vous n'avez pas envie de faire, vous êtes désagréable et agressif, ici je l'entends, avec d'autres personnes qui n'ont rien demandé en fait. Et après, vous reprochez les choses aux autres. Donc là, on vous dit que la semaine prochaine, vous allez retrouver la paix, ça va être très positif pour vous, parce que ça va être une semaine où vous allez faire uniquement ce que vous, vous avez envie de faire. Et c'est surtout une semaine de repos où vous allez nourrir votre âme. Donc peut-être prendre le temps de vous nettoyer, vous purifier vos énergies, par brûler de la sauge, peut-être vous promener en nature, faire des choses qui vous font du bien de vous aimer faire, peut-être utiliser des cristaux, peu importe. Mais en tout cas, on voit que c'est une semaine où vous allez retrouver la paix. Pourquoi ? Parce que vous n'allez pas du tout être dans de l'action. Vous allez juste être dans l'introspection, vous écouter, prendre le temps de faire uniquement ce qui vous nourrit. Et c'est ce dont vous aurez besoin de toute façon. Ok. Donc déjà, écoutez, c'est une très belle semaine. Bien sûr, vous êtes extrêmement nombreux, nombreuses à faire les mêmes choix. Donc prenez, j'ai donné énormément d'informations, prenez que ce qui résonne et fait sens avec vous. Si ça n'a pas du tout parlé, vous pouvez faire un autre choix. C'est peut-être simplement que ce choix-là ne vous correspondait pas. En tout cas, je vous souhaite une très belle première semaine de l'année. Je vous envoie tout plein d'amour, de bonheur. Je vous souhaite d'ailleurs le meilleur. Des gros bisous à vous et je vous dis à très vite. Ciao ! Et bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 2. Donc on a la lune avec l'étoile. Donc on va commencer comme j'ai fait pour le groupe numéro 1 avec le coloriage pour adultes. Donc d'ailleurs, pour ceux qui êtes intéressés, j'en ai fait quelques-uns. Je ne sais pas où. Voilà, j'en avais commencé certains. J'adore ce qu'elle fait en fait. Je ne sais pas, c'est inspirant. Voilà, bref. Donc c'est de Johanna Basford. Voilà. Livre de coloriage pour les curieux. C'est que des mondes un peu imaginaires et je trouve ça génial. Bref, passons. Donc du coup, je ne fais pas de placement de produit du tout. Non mais je le dis parce que des fois, ça peut partir à confusion mais pas du tout. Je vous le présente juste parce que je l'aime beaucoup et je le trouve extrêmement joli et j'aime bien faire ça de temps en temps. Ça me permet de me vider la tête et de me recentrer sur moi. Voilà, c'est des petites choses du quotidien toutes simples mais qui peuvent aussi aider pour ceux qui aiment ça. Voilà. Ok, allez, je vais prendre une page intuitivement pour vous le choix numéro 2 et en fonction du dessin sur lequel je tombe, je vous interpréterai enfin, je vous dirai ce que je ressens. Alors, le choix numéro 2, votre semaine du 2 au 8 janvier 2023, première semaine de l'année. Ok. Waouh ! Alors, je vais prendre les deux dessins, d'accord ? ici, on a l'abeille et on a ce rond et ce rond, il me fait penser et je vais vous montrer tout de suite à quoi il me fait penser ce rond. Vous allez voir la ressemblance. Alors, attendez, je vais la trouver, je me dépêche. c'est important là parce que vraiment. Ah bah punaise ! Voilà. Première chose qui me vient, c'est cette carte-là de mon jeu. Je vous montre la ressemblance. Regardez, les ronds avec les marguerites et là, c'est pareil. Cette carte, c'est la carte de la protection et on a le chiffre 1. pour certains, si vous souhaitez trouver votre maison, déménager, faire un achat de maison, de location, peu importe, vous allez trouver la semaine prochaine, il y a une évolution, on trouve un logement, on trouve une maison. Déjà, première chose, le fait que ça, ça soit trouvé, acté, vous allez vous sentir protégé et ça va venir acter dans vos énergies un nouveau départ. Donc déjà, énergétiquement et dans votre tête, psychologiquement, le nouveau départ, il est acté. Peut-être que le déménagement ne se produira pas exactement la semaine prochaine mais en tout cas, on passe un accord, il y a quelque chose par rapport à ça. Déjà, premièrement. Deuxièmement, l'abeille est une ouvrière. Elle travaille beaucoup. Elle sème du pollen pour, voilà, le fond de la pollinisation, je ne vais pas vous faire un cours, je ne suis pas non plus une pro là-dessus mais ce que j'entends pour vous par rapport à ces deux images, c'est que vous avez semé des graines et vous allez pouvoir récolter. Tout simplement. Donc, pour certains, on peut parler d'un déménagement. Pour d'autres, c'est que vous allez vous sentir bien chez vous. en sachant que je vois quelque chose que je n'ai pas vu au début, c'est qu'il y a une petite lettre devant la porte d'entrée. Vous allez avoir peut-être des nouvelles qui vont vous parvenir dans votre foyer par rapport à des graines que vous avez plantées, des choses que vous souhaitez récolter qui vont pouvoir se mettre en place. Ici, c'est marrant parce que sur l'antenne en fait de cette maison, l'antenne, elle forme une forme de croix. Et j'entends transformation, fin de cycle, il y a des choses qui sont mortes dans votre passé et avec l'oiseau, j'entends que vous allez recevoir des messages et il y a un nouveau départ qui va pouvoir s'acter. Ces nouvelles, elles vous parviennent la semaine prochaine. C'est ce que j'entends pour vous. Ce que je vois ici, c'est qu'on a du linge qui est en train de sécher sur l'étendage et là, c'est vraiment cette notion que vous avez fait du ménage, du nettoyage. Il y a des choses qui ont dû être purifiées, qui ont dû être cassées, qui ont dû prendre fin pour pouvoir acter un nouveau départ. Ce n'est pas pour tout le monde un déménagement, d'accord ? Pour moi, il y a des nouvelles qui arrivent soit dans votre foyer, vous allez recevoir des nouvelles qui vont permettre d'acter quelque chose de nouveau, des choses que vous avez plantées des graines dans le passé pour pouvoir les récolter. Ça peut être tout plein de messages différents selon vos situations à vous d'interpréter. Et pour ceux qui souhaitent déménager, qui souhaitent trouver un foyer, ça va arriver. Et on vous dit que c'est grâce à votre travail. Vous avez fait un travail acharné peut-être en 2022, une année compliquée et enfin, ça va payer, ça va porter ses fruits et vous allez récolter dès le début janvier. Ok, et bien écoutez, on va commencer le tirage, voir un petit peu ce qui ressort. Donc, la première, la première ligne que je vais faire, c'est quelle sera la ligne directrice de votre semaine du 2 au 8 janvier. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais tirer une carte de ce jeu-là qui est l'oracle des signes de Caroline Drogo pour voir un peu la ligne directrice de votre semaine prochaine, le choix numéro 2. Et vous voyez, avec cette lune et cette étoile, moi j'entends le mot espoir. Au fond de vous, vous avez dû garder espoir, vous avez dû vous accrocher à la fois à l'espoir pour quelque chose que vous espériez depuis longtemps. Et cette lune, elle est fermée et elle est sereine. Donc, j'entends qu'il y a des nouvelles la semaine prochaine qui vont vous parvenir, qui vont vous permettre de retrouver une sérénité. de vous sentir sur le bon chemin, de vous sentir sous une bonne étoile, de vous sentir en paix. Déjà. Alors, votre carte pour la ligne directrice, on a la carte du chat. Donc, on va voir un peu la ligne directrice de votre semaine prochaine. Je vais vous lire la carte, bien sûr. Donc, c'est la carte numéro 27 pour ceux de celles que ça parle. Retrouver son indépendance et sa vision. Ce signe est sur ta route pour t'encourager à faire les choses par et pour toi-même. Un voyage introspectif, un bilan de ta vie s'impose car tu ne sens plus très sûr de tes objectifs. Souhaites-tu vraiment cela ou bien as-tu été influencé dans ce sens ? Le chat Le chat est un animal indépendant mais qui reste très social. Il a besoin de faire son propre chemin à sa façon, à son rythme. Il ne se soucie pas du regard des autres. Si tu as une décision importante à prendre, cette carte invite à la patience. C'est le bon moment. Alors, moi, ce que j'entends, prenez ce qui résonne, d'accord ? Si vous avez effectué ou planté des graines dans votre année 2022, effectué des changements, le fait de... Si vous avez voulu en 2022 couper avec des choses pour retrouver votre indépendance et rester focalisé sur cet objectif malgré le fait que ça a pris du temps, pour moi, là, ce qu'on vient vous dire, c'est qu'il y a tout ce travail que vous avez fait qui va payer pour votre première semaine de janvier, pour la semaine prochaine. Ceux ou celles qui souhaitent reprendre une indépendance mais que vous n'avez rien fait en 2022, en tout cas, il y a des choses à faire où vous êtes en train d'en prendre conscience, on vous dit que ça va vous demander de faire preuve de patience mais que vous allez réussir. Ok. Donc, pour certains, il y a vraiment ici des déblocages qui vont... Vous avez travaillé pour retrouver une indépendance, etc. Et là, justement, il y a des récoltes par rapport à ça qui arrivent. Ok. Alors, je vais prendre... Celui-là. Celui-là, c'est l'oracle des sortilèges. Pareil, je l'ai depuis longtemps. Je vais vous montrer la boîte, ça peut vous aider. Voilà. la ligne directrice de votre semaine du 2 au 8, le choix numéro 2. Alors, déjà, suite au fait qu'il y a un déblocage de situation, des bonnes nouvelles qui vont vous parvenir, peut-être des choses que vous souhaitiez une bonne fois pour toutes, enfin, que vous souhaitiez, qui vont vous permettre d'acter un nouveau départ, peu importe ce que c'est, ces nouvelles qui vous parviennent ou ces déblocages de situation, on voit que ça permet une guérison. Déjà. une guérison et je vous ai dit, on retrouve la sérénité et de la confiance. On retrouve une stabilité de la confiance en soi, mais aussi en ses guides. Ici, il y a une situation qui est, ça vous a demandé d'avoir la foi dans le passé, de faire confiance et peut-être passer par des étapes qui n'étaient pas évidentes. On vous dit ici que c'était pour guérir quelque chose et là, il y a des déblocages dès cette semaine en janvier suite à des nouvelles qui vous parviennent, des choses que, voilà, vous attendiez peut-être des nouvelles au niveau de papier, de dossier, de déménagement. Peut-être que vous avez fait des demandes des entretiens d'embauche et ça va être positif. Ça peut être toutes les situations. Prenez vraiment en fonction de vos vies et de ce que vous faites. Mais ici, on vous dit qu'en fait, ça vous a demandé vraiment d'être patient, patiente. Parce qu'en fait, ici, il y a eu un gros travail pour retrouver son indépendance, faire ses choix pour soi-même et ne pas écouter ou être influencé par l'extérieur tout en restant aussi quand même dans des liens sociaux, en communication avec les autres. Mais trier, voilà, par exemple, les conseils de l'entourage, trier ce qui me parle, j'y prends, ce qui ne me raisonne pas, j'y prends pas. Vous voyez ? De ne pas se renfermer dans son coin et en étant seul, mais vraiment trouver cette indépendance et prendre les conseils qu'on pense être bons pour nous et laisser ceux qui ne nous correspondent pas tout simplement. Donc ici, le fil conducteur de votre semaine, c'est que vous allez retrouver une confiance en vous mais aussi en vos guides parce que je pense qu'ici, vos guides vous ont motivé, vous ont dit ça y est, lâche pas, lâche pas et là enfin, bam, ça arrive et là vous vous dites waouh, ok. Donc déjà, on vous annonce clairement le succès la semaine prochaine. Vous allez vous sentir sous une bonne étoile, je vous l'ai déjà dit, je le ressens fortement. Vous allez ressentir vraiment ce succès venir à vous. Alors, la ligne conductrice de votre semaine prochaine, le choix numéro 2, la semaine du 2 au 8 janvier 2023, première semaine de l'année. Qu'est-ce qu'on a pour vous, le choix 2 ? Alors, on a la réconciliation. Donc pour certains, certaines, peut-être il y a des réconciliations avec des personnes. Mais ce que j'entends avec cette réconciliation ici, c'est aussi vous réconcilier avec vous-même. Parce que je pense que dans le passé, vous avez peut-être coupé avec des choses, planté des graines, changé certaines choses qui ne vous convenaient plus pour reprendre justement cette fameuse indépendance. Et peut-être que justement, ce que vous aimeriez mettre, enfin, tout ce que vous avez fait, peut-être ce nouveau départ, en tout cas, il y a des choses qui n'étaient pas encore là, ça a pu vous mettre dans du doute, dans des peurs. Mais là, ça va arriver et vous allez quelque part vous réconcilier avec vous-même, vous rendre compte que vous pouvez vous faire confiance, que vous avez réussi à guérir. D'accord ? Donc, il y a vraiment cette dynamique que je ressens fortement. Alors, prenez ce tiré d'âne. Si vous êtes en non-communication ou en dispute avec des personnes, ça peut être aussi une réconciliation avec des personnes de votre entourage. Ici. Ok. Je vais prendre celui-là. Donc, la ligne directrice de votre semaine prochaine. Alors, attendez là, il y a un autre, jeu qui m'appelle. Je vais prendre celui-là. Donc, c'est l'oracle Graines de Lumière. Et ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord prendre une tarte de l'oracle Sorcière de la Lune. Donc, la ligne directrice pour votre semaine prochaine. Le choix numéro 2. La beauté que tu vois en moi est le reflet de toi-même. Il y a une très belle énergie que je ressens, c'est que je pense que vous avez dû beaucoup vous investir, beaucoup travailler sur vous-même pour planter des graines, pour récolter des choses, casser des vieux schémas dans lesquels vous étiez qui n'étaient pas évidents. C'est passé par des guérisons, en tout cas, par une guérison, dans votre passé. Et là, en fait, en effet miroir, il y a des récoltes qui arrivent et cette carte vient vous dire que toutes ces récoltes, toutes ces belles choses qui vont vous arriver dès la semaine prochaine sont juste le reflet de ce que vous avez mis en place et de qui vous êtes. Donc déjà, c'est extrêmement beau. Si ça vous parle au niveau sentimental ou au niveau de lien avec des personnes, il se pourrait qu'il y ait une réconciliation qui se passe en fait avec quelqu'un ou ce que tout l'amour, toute la beauté que vous voyez en cette personne reflète qui vous êtes vous aussi. C'est possible ? Ok. Voilà. Regardez ce que vous avez en deux decks. Récoltez les fruits d'un dur labeur. Vous, vraiment, ce qu'on vous dit c'est que vous avez beaucoup travaillé, beaucoup investi, beaucoup fait de choses en 2022 et dès la première semaine de janvier, vous récoltez une récolte. tout simplement, il y a des récoltes pour vous, le choix numéro 2. Alors, on va compléter la ligne directrice de votre semaine prochaine, le choix 2. Le plaisir. Donc déjà, c'est ce que je vous ai dit. Il y a cette notion de se sentir sous une bonne étoile, de se sentir réussir en fait dans le succès. Il y a vraiment cette dynamique. c'est une semaine prochaine, vous allez vous sentir bien, vous allez vous sentir vous faire plaisir en fait dans le quotidien. On a le travail. donc il y a quelque chose qui va vous faire extrêmement plaisir qui va arriver suite au travail que vous avez fourni. Déjà, c'est ça, le message qu'on vous transmet. la ligne directrice pour votre semaine la ligne directrice pour votre semaine prochaine, le choix 2. Alors, la semaine, moi je dis la semaine prochaine, si vous regardez en plein milieu de semaine, on parle de la semaine du 2 au 8. Le choix 2. Une image, c'est ça. il se passe quelque chose la semaine prochaine, il y a une récolte, il y a des nouvelles, il y a des messages, il y a des communications, il y a des choses qui se passent. Et en fait, vous allez vous sentir tellement heureux, heureuse parce que vous avez beaucoup travaillé sur vous-même dans la matière pour pouvoir justement récolter ces choses-là et enfin ça arrive. et du coup, vous allez être extrêmement fiers de vous, vous allez vous sentir en confiance avec vous-même aussi parce que vous avez réussi. Là, il y a vraiment une réussite, un succès qui arrive la semaine prochaine. Voilà. Il y a eu une phase où vous avez été égaré par pourquoi ? Parce que je pense que vous avez coupé avec des choses, transformé des choses, vous avez beaucoup investi et ça a pris du temps. Ça vous a demandé beaucoup de patience pour pouvoir retrouver cette indépendance, pour pouvoir vous lancer dans un nouveau départ. Et là, dès cette semaine, il y a des choses en fait dans la matière qui arrivent et qui vont justement vous montrer que tout cet investissement, cette patience et ce travail que vous avez fait est payant. Voilà. Et vous allez être extrêmement fiers de vous d'avoir été jusqu'au bout. Et du coup, on se sent à sa place. Il n'y a plus de doute. Il n'y a plus de... On ne se sent plus égaré. On n'a plus de doute. Voilà. Vous allez briller. Vous allez briller. Pourquoi ? Là, c'est votre lumière qui va exploser en fait en vous. Parce que vous allez vous sentir heureux, heureuse. Vous allez vous sentir bien. Et vraiment, attendez, c'est extrêmement beau ce que je vois ici pour vous. Extrêmement beau. Vous allez vraiment vous sentir comme dans un monde magique. Il y a de la magie ici. la semaine prochaine pour vous, le choix d'eux. Il y a vraiment de la magie. Waouh. Eh ben, c'est très beau. OK. Donc, vous allez avoir une semaine où vous allez être indépendant, indépendante. Des bonnes nouvelles qui arrivent. Vous allez vous sentir entouré de magie. Ça va vous faire briller. vous allez aussi émaner la lumière, les plaisirs. Donc, c'est très beau. Alors, qu'avez-vous besoin de savoir ici et maintenant ? Alors, vous regarderez cette guidance. Donc, elle est intemporelle entre guillemets. Parce que, même si c'est par rapport à cette semaine du 2 au 8, je transmets quand même des messages et ça se peut que si vous tombiez sur cette guidance dans un an ou dans trois mois, il se peut que les messages et ce que je transmets vous correspondent à ce moment-là. Alors, qu'avez-vous besoin de savoir ici et maintenant le choix numéro 2 par rapport à votre semaine du 2 au 8 ? On a trois cartes qui sont tombées ensemble. Donc là, on a la passion, la gloire et de nouveau l'image. Regardez-moi ces cartes magnifiques, c'est rempli de fleurs. Déjà, il perd la sensation que vous êtes reconnus, d'accord, pour qui vous êtes. Mais là, je sens surtout que c'est vous avec vous-même. Vous allez être extrêmement fiers de vous. Il y a un succès et une gloire qui arrivent. Vous allez retrouver une estime de vous-même. Vous allez vous sentir très heureux, heureuse, vraiment. voilà. Sous la coupe, c'est écrit toi. Donc, c'est vous qui réussissez. Il y a un succès là. Un succès, waouh, c'est waouh, vraiment magnifique. Cette carte ressort depuis tout à l'heure, le repos à l'envers. Ce que j'entends, c'est que s'il y a eu des périodes où justement, il n'y avait rien, ça ne bougeait pas, c'était comme en pause, et bien là, ça y est, il y a du mouvement, ça bouge. Dès cette semaine prochaine. Donc, c'est vraiment génial. Alors, je vais compléter. On va aller voir avec celui-là aussi. Donc ça, c'est l'oracle du pays imaginaire. Alors, qu'est-ce que vous devez savoir concernant votre semaine prochaine ? Le choix numéro 2. C'est marrant, ça sort tout par 3 pour vous. Elles tombent tout le temps à 3 ensemble. Alors ici, clairement, il est question de décision. Soit c'est vous qui allez prendre ou qui avez pris une décision dans le passé ou qui allez prendre une décision. Soit c'est quelqu'un face à vous, que ce soit pro, que ce soit pour un logement, que ce soit sentimental, que ce soit, peu importe. Quelqu'un prend une décision et on voit vraiment la semaine prochaine que vous allez avoir l'impression de vivre dans votre pays imaginaire. dans tout ce que vous avez souhaité, espéré, voir se manifester, se réalise la semaine prochaine. Vous allez être dans une forme d'enchantement, littéralement. Vraiment. Écoutez, je ne sais pas ce qui va arriver, mais dites-moi parce que franchement, là, c'est extrêmement beau. Voilà, l'envol. Donc tout simplement, vous allez prendre votre envol. Vous allez trouver cette indépendance que vous souhaitiez tant. moi, je sens vraiment qu'il y a des nouveaux départs qui sont actés la semaine prochaine par rapport à des décisions. Qu'est-ce que je pourrais... Je vais prendre celui-là pour voir un petit peu. Ah, quoique non, je vais prendre le tarot. Alors, qu'est-ce que vous avez besoin de savoir concernant votre semaine prochaine, le choix numéro 2 ? Donc là, elles ne sont pas rangées dans l'ordre, donc je vais les prendre à l'endroit. Même si je... Voilà, si je dois la lire à l'envers, je le ressentirai de toute façon, ne vous inquiétez pas. Alors... Oui. Le choix 2. Qu'est-ce que vous devez savoir concernant votre semaine prochaine ? On va voir la prochaine du 2 au 8 janvier 2023. Alors, il y a trop de cartes. Ok. Bon, déjà, on a le 9 de coupe. On a le valet de denier, la tempérance et on a la mort. Cette carte, donc là, elles sont 3 et elle, elle sort ici. pour moi, ce que je sens, c'est que tout ce qui va vous arriver la semaine prochaine, c'est grâce à cette mort. Dans l'année 2022, que ce soit fin d'année ou avant ou toute l'année, j'en sais rien, peu importe vos situations, à vous d'interpréter, vous avez coupé avec des choses, des situations. Il y a eu une transformation, il y a eu des arrêts, des choses qui se sont arrêtées. changement d'emploi, séparation, rupture. Ça peut être aussi d'arrêter de vous comporter d'une manière, de prendre conscience de vos blessures, de travailler dessus pour vous transformer littéralement. Il y a eu des choses qui ont pris fin et c'est grâce à toutes ces choses qui ont pris fin, vous avez fait de la place pour ce qui est en train d'arriver la semaine prochaine et qui va continuer à arriver dans l'année 2023. Vous avez dû avec la tour déconstruire, faire exploser des choses qui n'étaient plus bonnes pour vous dans le passé. Tout simplement, c'est ce que je ressens. Neuf de coupe. Première chose, première interprétation, première énergie qui me vient, c'est la chance. Vous allez vous sentir chanceux et chanceuse la semaine prochaine. On a le valet de denier, donc chanceux, chanceux, chanceuse, chanceux, chanceuse, j'arrive pas à dire, désolée, il y a des mots comme ça, ma langue ne veut pas. Alors, mon cerveau dit oui, mais ma langue dit non. Alors, chanceux, chanceuse, par rapport à des communications, donc ça peut être des échanges, des communications. Avec le valet de denier, ça peut être des communications, un début de communication, donc ça peut être que vous commencez à discuter avec de nouvelles personnes. C'est possible. Avec la tempérance, je sens qu'il y a de la fluidité ici. Donc ça peut être des communications fluides, avec qui, avec des personnes avec qui ça se passe bien. Je vais vérifier quelque chose. Alors, 9 de coupe n'ont pas quand même de vœux exaucés, de succès, d'accomplissement, de joie. Donc il y a un vœu que vous aviez qui va s'exaucer cette semaine prochaine pour vous le choix de. C'est déjà sorti, je vous l'ai déjà dit. Il y a quelque chose qui arrive, que vous avez espéré, vous avez beaucoup travaillé, ça arrive. Donc un vœu exaucé, c'est vraiment du succès. On vous annonce ici, on vous dit la gloire, vous avez aussi le succès et la victoire tout à l'heure. Donc là, il n'y a pas photo. Il n'y a rien à dire, ça ressort vraiment de manière très forte ici. Valette de Nier. Alors, Valette de Nier, Valette de Nier. Je reprends, je suis une spécialiste du tarot. Intuitivement, quand ce n'est pas des cartes comme ça à l'après-midi, selon les images, j'aime bien compléter pour celui-là. Jeunesse, études, persévérance, apprentissage. Ce succès, il est mérité. D'accord ? Ce succès, il est mérité. Alors, ça peut être aussi que vous allez apprendre quelque chose suite à des communications et ça va vraiment vous mettre en joie, vous allez vous sentir dans le succès, dans la gloire, etc. Mais ce que j'entends aussi, c'est que ça peut être quelque chose qui débute, tout simplement. Mais c'est quelque chose, vous avez été persévérant dans l'avenir pour que ça, voilà, ça vous a demandé dans le passé de faire preuve de persévérance, d'apprentissage, de comprendre des leçons importantes de la vie pour pouvoir en arriver et là, vous en serez la semaine prochaine. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire, vous n'aurez pas tous les mêmes situations de vie, mais là, c'est extrêmement beau et positif. Et ben voilà, tout simplement, la tempérance, c'est aussi la guérison, vous l'avez eu tout à l'heure. Donc, il y a vraiment une guérison ici pour vous la semaine prochaine. C'est comme si, en fait, cette guérison, vous ne la ferez pas que la semaine prochaine, vous y avez travaillé dessus. Mais là, il y a un truc dans la matière qui arrive pour vous, qui vient acter, et en fait, le fait que vous allez vous rendre compte que ça y est, enfin, c'est terminé. J'entends ça. Ça y est, enfin, c'est terminé. Enfin, c'est fini. Enfin, je peux laisser mon passé derrière moi, ce que je ne voulais plus derrière moi et aller de l'avant. C'est comme s'il y avait un nouveau monde qui s'ouvre à vous et là, vous traversez la semaine prochaine le seuil de cette porte de ce nouveau monde extraordinaire. Et là, vous vous prenez une bouffée d'énergie de malade. Vous avez aussi beaucoup de passions qui reviennent. Donc, à vous de voir dans quelle situation. Je ne veux pas trop enfermer le tirage parce que vous êtes nombreux et nombreuses. Donc, voilà. Je vais rajouter des cartes de la triade pour voir tout simplement qu'est-ce que vous devez savoir concernant cette semaine prochaine. Alors, pour cette semaine prochaine, qu'est-ce que vous devez savoir le choix numéro 2 ? Qu'est-ce que vous devez savoir avoir le choix numéro 2 ? Par rapport à votre semaine prochaine. La mutation, donc un changement total, radical, suite à un truc, c'est ça ce que je sens. La semaine prochaine, suite à quelque chose qui se produit, il y a un changement total, une mutation. Vous changez de peau totalement. C'est lié à quelque chose, je pense, des communications, des nouvelles, un déblocage qui se passe dans la matière qui fait que vous transcendez votre énergie. Je ne sais pas comment vous expliquer ce que je ressens, mais c'est vraiment radical. Alors, la semaine prochaine, quels sont les messages que je dois vous transmettre le choix numéro 2 ? On a le choix. Donc ici, il peut y avoir, justement, des décisions qui seront prises. Donc, soit c'est quelqu'un face à vous ou des personnes qui vont prendre des décisions. Moi, ce que je sens, c'est que vous avez fait des choix dans le passé pour sortir de quelque chose qui tournait en rond. D'accord ? Vous avez beaucoup espéré, beaucoup prié, vous avez fait beaucoup de prières pour justement réussir à faire ces choix, réussir à changer de direction. C'est vraiment ça que je ressens. Ça vous a demandé de vous déraciner d'où vous étiez. Et là, je pense que dès la semaine prochaine, vous allez pouvoir vous enraciner ailleurs, autre part, à un endroit qui vous correspond mieux. Vous avez décidé de voir les choses en face. On a les mensonges, donc peut-être que c'est que vous vous mentiez à vous-même jusqu'à aujourd'hui. Enfin, en tout cas, dans le passé, vous avez décidé de voir les choses en face. Ça peut concerner une personne qui vous a menti. Ça peut être que la semaine prochaine, quelqu'un va vous mentir. Et en fait, ce mensonge va être aussi une bénédiction parce que ça va vous permettre d'avoir ce déclic, de dire terminé. Ça peut être ça aussi. C'est pas pour tout le monde. OK ? En fait, voilà, là, ce que je ressens, c'est que soit c'est dans le passé, soit ce sera cette semaine prochaine, mais moi, je pense plutôt dans le passé. Il y a eu des mensonges, des gens qui ont été faux, qui ont porté des masques. Quelque part, en fait, je pense qu'ici, vos situations passées avec le recul dans la semaine prochaine, vous allez vous rendre compte de la bénédiction, en fait, que ça a été, ces situations qui vous ont fait souffrir. Certes, mais que ça a été des bénédictions dans votre passé parce qu'aujourd'hui, ça vous permet tout simplement d'avoir compris des leçons importantes sur la vie, sur les gens qui vous entourent, sur vous-même et vous allez retrouver la passion, l'envie, en fait, d'aller vers quelque chose qui vous correspond, qui vous comblera, où vous vous sentirez bien et protégé. OK. Je vais rajouter les cartes avec le racle miroir. Donc, pareil, qu'est-ce que vous devez savoir concernant votre semaine prochaine ? Donc, ici, on parle du passé, vous voyez, c'est pour que vraiment la dynamique soit comprise. En fait, il me sorte des choses pour que vous soyez vraiment dans cette énergie de OK, t'as vécu ça dans le passé, la semaine prochaine, tu vas vraiment comprendre pourquoi t'as vécu tout ça. Peut-être que quand t'avais, et c'est souvent le cas, qu'on a la tête dans le guidon, on se dira, c'est dur, putain, mais je comprends pas, pourquoi ça n'évolue pas, etc., etc. Et là, en fait, on te dit que la semaine prochaine, tu vas comprendre exactement pourquoi t'as vécu ci, ça, machin, truc. Et là, ça va être vraiment comme si, en fait, en 2022, on t'a maintenant la tête sous l'eau, t'arrivais pas, ça a été dur, enfin bon, c'était compliqué. Et là, d'un coup, tes poumons se remplissent d'air, c'est comme si, en fait, on me montre carrément un accouchement, honnêtement. Quand le bébé sort du ventre et que ses poumons se remplissent d'air, en fait, les premiers cris. C'est vraiment ça. Vous avez la semaine prochaine, il se passe quelque chose et c'est littéralement une renaissance. Wow, c'est très puissant. Je ne sais pas, dites-moi bien en commentaire s'il vous plaît si ça ne vous dérange pas ce qui va vous arriver parce que là, c'est impressionnant. Alors, des petits messages. En plus, s'il vous plaît, les guides pour le choix numéro 2 concernant leur semaine prochaine. Voilà, encore. Je vous l'ai dit, il y a des correspondances, il y a des nouvelles, il y a des messages, il y a des réponses, il y a des décisions qui ont été prises ou qui vont être prises. Waouh, mais non, mais c'est sérieux. Vous avez la chance, encore, 9 de coupe, la chance, donc des correspondances, des correspondances, des nouvelles, des messages qui vous parviennent. Ça va être vraiment une extrême, beaucoup de chance, vraiment. On parle, la première carte, c'est par rapport à l'argent, peut-être qu'il y a des rentrées d'argent. On vous appelle pour vous dire, par exemple, que vous avez peut-être fait des demandes d'aide ou de prêts ou peu importe. Il y a des nouvelles au niveau de l'argent, du financier. Mais ce que j'entends aussi, cette carte représente l'argent, mais c'est aussi la roue et je ne peux pas m'empêcher de voir le côté karma aussi. Donc, ça y est, la roue, elle tourne, il y a de la chance pour vous qui arrive et il y a une victoire la semaine prochaine. Vraiment, il y a une victoire. Waouh ! Il y a des signatures de contrats qui vont vraiment vous tranquilliser. Donc, des accords, des contrats, que ce soit de contrats de travail, peu importe. Mais il y a vraiment des choses qui vont vous tranquilliser, qui vont vous faire vous sentir bien sans je vous le dire et franchement, vous avez un tirage de ouf. je ne sais pas quoi, comment et pourquoi, enfin, comment ça va se manifester. Vous êtes nombreux, nombreuses à avoir des situations différentes. A vous de voir en fonction de ce que vous avez travaillé l'année dernière, les graines que vous avez plantées, etc. Mais c'est très beau. Alors, on va passer à quel obstacle va se dresser sur votre chemin la semaine prochaine. au vu de ce que je vois, voilà, je n'ai aucun doute que vous allez réussir à surmonter ça. Vous avez des cartes de malade. Alors, quel obstacle va se dresser sur votre chemin la semaine prochaine ? Quel obstacle va se dresser sur votre chemin la semaine prochaine ? Non, mais vous êtes sérieux, il y a encore la... Il y a encore la communication. Alors, je vais vous dire clairement ce que je vois. Franchement, il se pourrait bien que, justement, il y ait des communications qui vous aient fait peur dans le passé. Peut-être que vous souhaitiez communiquer avec quelqu'un ou que des communications vous faisaient peur. Ok ? Peut-être que vous avez fui une personne ou des personnes, fui certaines situations parce que, ben, vous étiez pas bien, vous aviez peur de retomber dans des schémas du passé. Aujourd'hui, pour moi, en fait, quel obstacle va se dresser sur ton chemin ? Je sens que ça ne va pas être un obstacle parce qu'aujourd'hui, vous avez la force nécessaire pour effectuer ces communications. Je ne peux pas vous dire à ce stade quel genre de communication c'est puisque déjà, vous êtes nouveau-nouveau, je ne sais pas, vous le répétez 15 000 fois. C'est des communications qui vous faisaient envie mais à la fois extrêmement peur. donc ça peut être pro, ça peut être que vous deviez passer des... Ou alors, vous attendiez des nouvelles par rapport à des projets, à des choses comme ça et vous aviez extrêmement peur, en fait, parce que, ben, peut-être que si ces nouvelles n'arrivaient pas ou qu'elles étaient négatives, ben, ça allait vous mettre un coup. Ça peut être ça, ça peut être par rapport à une personne au niveau du cœur avec qui vous n'étiez plus en contact et que vous espériez, justement, des communications ou quelqu'un avec qui vous espériez qu'il y ait des communications qui se mettent en place mais ça vous faisait aussi un peu peur. Ok. Donc, je vais compléter ce jeu-là. Quel obstacle va se dresser sur votre chemin la semaine prochaine au choix numéro 2 ? L'imagination. L'image. Ok. Bon. Franchement, je pense que vous vous êtes monté des scènes par rapport à quelque chose. C'est-à-dire que on a le commencement. Par rapport à un nouveau départ, vous êtes imaginé peut-être des schémas qui vous faisaient peur. Peu importe ce que vous avez voulu mettre en place ou voilà, les graines que vous avez voulu planter, vous avez peut-être dit avec cette personne on ne communiquera jamais ou ça va être long, ça va être compliqué, ça me fait peur, ça va mal se passer, je vais être stressée ou je ne sais pas, je dois appeler tel ou tel organisme ou tel endroit pour faire une demande et ça va être peut-être long ou ça ne va pas fonctionner, vous voyez, vous aviez peur. En fait, vous étiez dans une énergie un peu négative par peur en fait de ce qui allait arriver et en fait, la semaine prochaine, ça va arriver et vous allez vous rendre compte qu'en fait, ça ne s'est pas du tout passé, ça ne se passera pas du tout comme vous l'aviez imaginé, ça va même très bien se passer. vous allez vous sentir extrêmement bien suite à ces communications et ça va vous donner énormément d'enthousiasme et de passion et d'envie d'envie. J'entends la chanson encore de Johnny Hallyday mais moi, ce n'est pas possible. Dès que je dis envie, j'entends cette chanson-là, l'envie d'avoir envie. Donc, peut-être que ça va pour certains, l'envie de continuer à avancer et surtout, il y a un commencement donc il y a quelque chose qui débute la semaine prochaine. Ouais, il y a quelque chose qui débute la semaine prochaine pour vous. Je vais aller voir avec ce jeu-là quel obstacle va se dresser sur votre chemin. Donc, ça se peut que sur le coup, il y ait des petites montées d'angoisse mais moi, je pense plutôt que c'est vous avez beaucoup stressé, angoissé concernant une situation et je pense que vous serez de quoi je vous parle ici et en fait, la semaine prochaine, cette situation va se passer et elle ne va pas pas du tout se passer comme vous l'aviez imaginé. Ça va se passer de manière extrêmement fluide, simple et vous allez être très enthousiaste et vous aurez envie de... Ben voilà que... Ouais, vraiment. Alors, quel obstacle va se dresser sur votre chemin la semaine prochaine ? Donc, pour moi, ce n'est pas vraiment un obstacle en fait. En fait, je sens vraiment cette énergie de... Vous avez imaginé plein de situations et en fait, ça ne va pas du tout se passer comme vous l'auriez imaginé. Ça va se passer de manière tellement naturelle et évidente et facile. Je ne sais pas ce que c'est et de quoi on nous parle mais en tout cas, voilà. On a l'étoile scintillante ici. J'entends le timing divin. J'entends ce sera le bon moment. C'est là pour vous. C'est la récolte. Quel obstacle va se dresser sur votre chemin la semaine prochaine ? Le choix numéro 2. C'est à la fin. Je sais pas. C'est à la fin. Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Exposé. Le choix numérique C'est ça, c'est comme si vous aviez peur en fait dans une situation, vous avez imaginé cette situation, vous l'avez imaginé un million de fois et vous pensiez être en échec. Que ça allait être un échec, que ça allait mal se passer, que ça allait pas le faire et d'autres moments votre intuition vous disait non mais ça valait t'inquiète pas et en fait la semaine prochaine ça va super bien se passer. C'est un vœu qui se réalise, un vœu qui est exaucé, une victoire. Ça peut concerner soit une victoire, vous allez vivre en famille et que vous allez vraiment vous sentir bien en famille. Je vais compléter la famille aussi. Alors soit dans une famille il y a eu des souffrances et cette souffrance se termine, d'accord ? Une souffrance qui prend fin, qui se termine. Peut-être que justement vous avez quitté une personne avec qui vous n'étiez plus heureux, peut-être que vos enfants pâtissaient ou ça peut être quelqu'un justement qui était dans une autre union, d'accord ? Ça vous faisait beaucoup souffrir et cette personne va prendre des décisions, c'est possible. Ici on voit qu'il y a une guérison émotionnelle, donc si vous avez souffert dans une vie sentimentale passée, on voit qu'ici il y a la libération émotionnelle. Vous guérissez sur la poussière de fée. En fait j'ai vraiment cette sensation qu'on allait être aimé. Donc ici ça se pourrait qu'il y ait des reprises de communication, vous fassiez une rencontre. C'est possible, ce ne sera pas pour tout le monde le cas. Ce que j'entends c'est qu'ici en fait tout simplement, vous étiez peut-être encore dans une dynamique, vous avez coupé des choses dans votre passé mais il y avait encore une énergie qui était présente. Et suite à quelque chose qui va s'acter dans la matière la semaine prochaine, vous allez vraiment une bonne fois pour toutes, tourner le doigt à se passer et avancer. Vous libérez totalement de se passer, de cette ancienne personne, de ces souffrances que vous avez vécues. Voilà, on vous dit quand même de faire attention et de garder le silence parce qu'il pourrait bien y avoir des personnes qui sont quand même en train de vous espionner et d'être jaloux, jalouse de vous par rapport à ce qui pourrait vous arriver la semaine prochaine. Notamment j'entends certains ex, donc faites attention, ne dites rien, évitez d'en parler, vivez votre bonheur. Je ne sais plus ce que c'est le dicton là, vivons heureux, vivons cachés, un truc comme ça. Voilà déjà, donc ici l'obstacle ça pourrait être un ex, une ex un peu intrusif qui justement voulait vous voir échouer, voulait vous voir malheureux, voulait vous voir mal et pourrait justement avoir de la jalousie. Ça peut être aussi d'autres personnes de votre entourage et je pense qu'au vu de la carte de la jalousie, je pense que c'est déjà des personnes qui vous attaquent, qui ne sont pas agréables avec vous et vous devez normalement savoir de qui je vous parle. Ensuite, quelle action vous avez besoin de mettre en place justement la semaine prochaine ? Quelles sont mes cartes là ? Quelle action avez-vous besoin de mettre en place la semaine prochaine ? Le choix 2, la semaine du 2 au 8. Merci. Non mais vous avez un tirage de malade. La lune bleue, vous êtes prêts ou prêtes, réalisez votre chef d'oeuvre. Bah il y a vraiment, voilà, il vous manquait la clé pour ouvrir la porte. La clé, vous l'avez la semaine prochaine, la porte s'ouvre et vous passez dans un nouveau départ. Je ne sais pas lequel c'est ici, honnêtement je ne peux pas vous dire parce que ça dépendra de tout le monde. Mais il y a vraiment quelque chose de nouveau qui s'ouvre pour vous et vous l'avez espéré, c'est un vœu qui va s'exaucer pour vous. Waouh, waouh, waouh. Ok, donc on continue. Je vais prendre quoi ? Celui-là. Quelles actions avez-vous besoin de mettre en place la semaine prochaine ? 8 de coupe, hein. Donc c'est ce que je vous dis. Il y a un truc du passé qui s'arrête définitivement. Vous partez. Suite, en fait, alors soit pour certains, voilà, vous étiez en pleine guérison par rapport à une relation passée, vous allez rencontrer quelqu'un de nouveau par exemple. Et cette rencontre qui va bien se passer va vous permettre en fait de tourner le dos une bonne fois pour toutes à cette personne du passé. Il y a une libération émotionnelle. Voilà, tout simplement. Vous êtes prête et prête, vous avez guéri émotionnellement. Vous êtes prête et prête à vivre votre vie. A qui fait bonne vie ? Alors, quelle action avez-vous besoin de mettre en place ? On a le 6 de coupe et le cavalier de denier. Il y a le diable à l'envers. J'entends ici qu'il y a des gens toxiques ou des situations toxiques qui s'arrêtent définitivement dès la semaine prochaine. Ça, c'est acté par vous-même intérieurement. Il y a un truc qui va se passer dans la semaine prochaine. J'arrête pas de le dire, mais je sais pas ce que c'est. Mais dans la matière, il y a un truc qui va arriver. Et là, ça va être le non-retour. C'est-à-dire que là, ça va vous faire basculer dans ce nouveau départ. Et le passé, vous allez complètement le lâcher. Et vous libérez par la même occasion. Et vous allez vraiment avoir cette sensation de libération. Alors. Libération, renoncer, départ, avancer. Voilà. Vous vous libérez, il y a un avancement, il y a un nouveau départ. C'est clair, ça vous le dit depuis le début, franchement. C'est joli, c'est beau. Le 6 de couple, on a souvenirs passés, enfance, bonté, partage. Je pense que vous partez parce que dans le passé, il n'y a pas eu des bons souvenirs. Il n'y a peut-être pas eu de partage, justement. Pas de bienveillance, pas de bonté. En tout cas, vous attendiez des choses qui ne sont pas arrivées. Vous avez décidé, vous en allez, d'aller voir si l'herbe n'était pas plus verte ailleurs. C'est un peu comme ça que j'interprète ici. Moi, quand je vois cette main avec cette couronne, je sens toujours cette sensation de victoire. Et le cavalier de denier, succès. Voilà. Quel de nier ? Obstination, succès, logique, fiabilité. Moi, je vous dis, j'entends encore une fois le succès. Vous avez persévéré pour obtenir ce que vous vouliez. Et là, il y a quelque chose qui se passe la semaine prochaine et c'est le succès. Voilà. Vraiment. Donc, clairement, comment interpréter, puisque là, la question est, la question est, quelle action ai-je besoin de mettre en place ? Moi, je vais vous dire clairement, rien, en fait. Ça vous arrive, ça vous parle bien. Les actions, vous les avez déjà mises. Là, c'est la récolte parce qu'on vous dit, vous êtes prêts à aller réaliser votre chef d'œuvre. Donc, vous avez déjà mis en place, vous avez déjà travaillé, vous avez déjà fait ce que vous deviez faire pour récolter dans l'année 2022. Et dès la première semaine, il y a un truc qui se passe et vous récoltez. Voilà. Pour certains, certaines, on a le 4 de bâton qui nous parle d'engagement. Voilà. Engagement, fondation, foyer, épanouissement. Donc, ça peut être pour certains que vous allez pouvoir déménager. Avec la maison, il y avait cette notion-là. Mais pour d'autres, vous allez pouvoir vous engager avec quelqu'un avec qui vous pourrez fonder un foyer, une petite famille. C'est possible. Ça peut être aussi, pourquoi pas, des demandes en mariage. Alors, je le vois moins comme ça, mais voilà. Voilà. Ok. Alors. Quelle action aurez-vous besoin de mettre en place la semaine prochaine ? Même si je complète quand même, mais bon, voilà. Vous laissez guider. Laissez-vous guider, les choses vous arrivent, vous faites. Vous avez déjà fait le travail, donc je ne vais pas recompléter encore plus. Le travail est déjà fait. Et en fait, vous êtes équilibrés. Vous avez justement balancé, jeté, laissé derrière vous des choses qui n'étaient plus bonnes dans l'année qui vient de passer. Et justement, là, en fait, on vous dit que c'est la justice divine qui intervient pour vous amener ces récoltes que vous méritez. Puisque c'est votre travail qui a fait que vous allez récolter ça la semaine prochaine. Eh bien, franchement. Alors, ok, d'accord. Et donc, on va aller voir. Peut-être qu'on aura un peu plus de détails avec cette ligne-là, la dernière ligne. Quelle nouvelle positive vais-je avoir durant cette semaine ? Alors, qu'est-ce que je vais prendre comme jeu pour aller voir ? J'ai envie de prendre un jeu, une carte, pardon, de l'oracle des signes. Quelle nouvelle positive allez-vous avoir durant la semaine du 2 au 8 janvier ? Le choix numéro 2. L'ange gardien. Et on a en dos de deck l'étoile filante. Alors, je vais vous lire la carte de l'ange gardien déjà. Nul n'est jamais seul. Si tu as choisi cette carte, c'est que tu te trouves dans un moment particulièrement difficile où tu es mis ou mis au défi. Tu n'y crois plus, tu baisses les bras. Au travers de cette carte, c'est ton ange gardien qui apparaît pour te prendre la main, te réconforter et te dire que tu n'es pas seul. Tu n'es ni abandonné ni maudit. Retrouve la volonté d'affronter cette épreuve avec patience, logique et détermination. Ne lâche pas maintenant. Avance même si tu éprouves de la difficulté à te projeter dans le futur. Tout ira pour le mieux. Bah écoutez, encore une fois, moi ce que j'entends par rapport à ça, c'est que ça, c'est ce qui s'est passé dans votre passé. Alors peut-être que pour certains, vous en êtes à ce stade-là. Voilà. Mais pour d'autres, vous avez dans le passé vécu des moments longs, difficiles, qui n'ont pas été évidents. Ou vous vous sentiez peut-être seul. Mais là justement, j'ai l'impression que ce qui va vous mettre en joie la semaine prochaine, c'est que vous allez vous sentir entouré. Peut-être que vous n'allez plus vous sentir seul, parce que vous allez peut-être faire une rencontre. Peut-être quelqu'un qui va vous recontacter. Je vais vous lire la carte numéro 17. Réfléchir à son vœu. Selon la croyance, lorsque l'on voit une étoile filante, on doit faire un vœu et attendre qu'il se réalise. Or, ce n'est pas exactement cela. L'étoile filante est un signe que l'univers nous envoie pour nous questionner. Quel est ton vœu le plus cher ? Là, maintenant, tout de suite. Tu n'as que quelques secondes pour réfléchir. Les étoiles filantes nous apparaissent dans des moments où nous sommes indécis, égarés dans nos vies, car trop dans la routine du quotidien. Elles nous disent, es-tu sûre de tes choix de vie ? Décide de ce que tu veux véritablement et concentre-toi là-dessus. La réussite viendra en temps voulu. Moi, en fait, je pense que là, la réussite, elle arrive cette semaine pour vous. Prenez ce qui résonne. Si vous n'avez pas effectué de changements dans votre vie, que vous savez, par exemple, qu'il y a des choses qui ne vont pas et que vous n'avez pas fait ces changements-là, je pense que là, le message est à prendre pour tout de suite. Si, à l'inverse, vous avez effectué des changements de vie dans 2022, vous avez fait du nettoyage, du changement, du travail sur vous, on vous dit justement que ça y est, là, c'est la récolte, c'est le succès qui arrive pour vous. Ok, allez, on va compléter. Quelle nouvelle positive va vous parvenir durant cette semaine ? Le choix numéro 2. Voilà, l'ordre, la justice divine. Il y a quelque chose qui se met en ordre, qui se règle, qui s'équilibre. Là, j'entends vraiment la justice divine pour vous. Voilà, vous avez beaucoup travaillé, vous avez été patient, patient, vous y avez cru, vous avez... Voilà, tout fait ce qui est en votre possibilité pour obtenir quelque chose, et vraiment, il y a un déblocage pour vous. Voilà, vous sortez d'une période de souffrance, de pénitence, où vous n'alliez pas bien. On a la sagesse. Donc ici, c'est ça, on vous le redit, ils insistent. Vous avez passé un moment, un moment assez long, j'entends, où vous avez été en pénitence, où vous avez peut-être eu l'impression d'avoir été puni par la vie. En fait, on vous dit, tu n'as pas été puni par la vie, c'est juste que tu devais en tirer des leçons importantes pour pouvoir évoluer, pour que ton âme puisse évoluer. Là, maintenant, c'est compris, tu as guéri. Et donc, du coup, ça y est, les choses se débloquent. Donc, tu vas retrouver une bonne énergie. Quelle nouvelle positive allez-vous avoir durant la semaine prochaine ? On va se remettre dans le paquet, elle. On a la fin. Alors, si vous pensiez qu'une situation était un échec, vous n'allez plus l'avoir comme un échec, mais comme une bénédiction. Voilà. Parce que vous êtes sortis d'un sacrifice. Peut-être qu'il y avait une situation qui faisait que vous vous sacrifiez. Vous êtes sortis de ça. Donc, on vous dit, ce n'est pas un échec, ce n'est pas une erreur. D'accord ? Pas du tout. Vous allez retrouver, encore une fois, de l'énergie. Vous allez changer d'énergie. Donc, une situation que vous voyez comme un échec, vous n'allez plus l'avoir comme un échec. Et vous allez pouvoir, de nouveau, vous ancrer, vous enraciner. Dans un nouveau commencement, dans quelque chose de nouveau. Voilà. Avec la méditation de Dex, ce que j'entends, c'est que vous allez retrouver un apaisement. Vous sentir mieux. Vous sentir détendu. Il y a comme un gros soulagement. Qu'est-ce qui va vous mettre en joie la semaine prochaine ? Le choix numéro 2. Qu'est-ce qui va vous mettre en joie ? Quelle bonne nouvelle va vous parvenir la semaine prochaine ? Le choix numéro 2. On a le roi de coupe. Donc, ça se pourrait bien qu'il y ait un roi de coupe qui arrive dans votre vie. Quelqu'un qui est déterminé, qui ne renoncera pas. Qui va aller... Peu importe les obstacles qu'il y a entre vous, cette personne, elle compte bien les surmonter. J'entends ici aussi qu'ensemble, vous allez être plus forts pour affronter, retrouver de l'énergie, vous sentir bien. Pourquoi je vous dis ça ? Le roi de coupe, je pourrais l'interpréter autrement, mais ici, on parle vraiment d'engagement. Donc, si vous êtes en couple avec quelqu'un et que ça se passe plutôt bien, votre couple va se consolider, et vous allez être un soutien l'un pour l'autre. Si vous êtes célibataire ou en attente de quelqu'un, soit c'est une nouvelle personne, soit c'est peut-être cette personne qui revient. Mais en tout cas, il y a vraiment cette notion que vous allez possiblement refaire votre vie. En tout cas, rencontrer cette nouvelle personne. Ouais, il y a des communications, hein. Il y a un début de communication, début d'échange qui va s'ancrer tranquillou, tout doucement. Voilà. On a un cavalier de coupe, hein. Donc, ce cavalier de coupe va arriver... Ben voilà, c'est un début, un commencement amoureux pour certains, certaines. Un début d'échange timide, voilà. Qui va s'ancrer tranquillement. Donc, on vous annonce ensuite que ce cavalier de coupe va se transformer en roi de coupe. Ici, ça pourrait être quelqu'un qui était extrêmement dans la peur, qui avait peur, justement, de venir vers vous et qui va enfin prendre une décision. On a vu, on parlait de décision. Et se lancer. Ok. Alors. Ce qui va vous mettre en joie la semaine prochaine. Quelle bonne nouvelle. Va vous parvenir le choix numéro 2. Pour certains, c'est un nouveau projet professionnel qui va démarrer. D'accord ? Pour d'autres, ça pourrait être sentimental. En fait, il y a des démarrages. Voilà. Il y a des choses qui démarrent, qui commencent, qui débutent en cette première semaine de janvier. Voilà. Et vous allez être extrêmement fiers de vous. Voilà. Donc, il y a de la passion ici. Donc, ça peut être dans le pro, mais ça peut être aussi de la passion par rapport... Alors, ça peut être quelqu'un que vous allez rencontrer dans le cadre du travail. Ou vous allez rencontrer dans le cadre du travail aussi. Mais en tout cas, ça va être quelque chose de très simple qui va se faire de manière extrêmement naturelle. Vous allez vous sentir bien à votre place. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de... Je sens quelque chose de très simple, de très fluide, de très facile. D'apaisant, de reposant, de quelque chose qui va vous détendre, en fait. Qui va vous faire du bien, vous redonner de l'énergie, vous redonner du boost. Et l'envie, en fait, d'avoir envie. Je ne vais pas recommencer avec Johnny, mais il insiste, Johnny. Ok. Voilà ce que je peux vous dire. Je vais essayer d'aller voir, avec le racmeur, voir si j'ai des détails un petit peu plus pour projeter un peu. Mais prenez, bien évidemment, uniquement ce qui résonne avec vous. Donc, pour le choix de... Quelle est la bonne nouvelle qui va vous parvenir la semaine prochaine ? Qui va vous mettre en joie, la bonne nouvelle positive. Qui va vous parvenir la semaine prochaine ? C'est quelque chose... C'est vraiment, on me le dit, donc à vous de voir. C'est quelque chose, vous vous projetiez négativement, vous aviez des peurs par rapport à ça. Et en fait, ça va se passer de manière très simple, très bien, et vous allez être extrêmement heureux. Ça peut être que, par exemple, vous angoissiez absolument par rapport à ça et finalement, ça va se passer de manière très simple, très fluide et du coup, ça va vous mettre en joie. C'est quelque chose qui vous faisait extrêmement peur. Voilà. Vous étiez très stressé, angoissé par rapport à ça et en fait, ça va se passer de manière tellement simple et facile qu'il y a vraiment aussi le fait que ça nous enlève un poids. Voilà. Il y a un compromis, il y a un accord qui est passé, quelque chose qui vient s'équilibrer. Voilà. Donc, ça peut être des signatures de contrat, ça peut être des signatures pour des ventes ou des achats de maison, ça peut être des contrats de location, de bail, mais ça peut être aussi symboliquement, s'engager en fait, se mettre d'accord avec quelqu'un. On a l'homme. Donc, ça se pourrait bien qu'il y ait des contrats, des accords, des compromis qui soient passés avec un homme. Donc, si vous êtes un homme, ça peut parler de vous qui allez trouver des compromis ou en tout cas passer un accord. Si vous êtes une femme, ça peut être avec un homme. C'est quelque chose que vous avez longtemps attendu que ça se produise. D'accord ? Et là, ça y est, enfin, ça se produit la semaine prochaine. C'est le timing divin. Voilà. Et on parle pour certains d'un retour. Voilà. Alors, s'il y a une séparation et que vous êtes toujours amoureux, amoureuse de cette personne, ça peut être le retour de cette personne. Pour d'autres, c'est le retour de l'amour dans votre vie. Suite à une séparation que vous avez vécu dans une relation, vous étiez en souffrance, vous avez décidé d'arrêter de vous sacrifier dans l'année, par exemple, 2022. Et là, il y a le retour de l'amour. Vous tombez amoureux de nouveau. Voilà. Et ça vous met en joie. Votre cœur se réveille, fleurit à nouveau. Il y a vraiment ce ressenti que j'ai là. OK. Allez, je range tout ça et pour terminer, cette longue guidance. Mais bon, c'est la première de l'année et voilà. Elle sera plus longue que les prochaines. Mais c'est pas grave. Moi, j'aime bien faire ce genre de guidance. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas, mais j'avais envie. Alors, les mots-clés qui vont vous correspondre concernant votre semaine prochaine, le choix numéro 2. Quels sont les mots-clés pour vous ? Oups. Bon, le choix numéro 2, la semaine prochaine, du 2 au 8 janvier 2023. Quels sont les mots-clés ? On a un peu trop, mais c'est pas grave. Construire. On a la relation. On a aussi la déprime. Le calme. La tâche. La méchanceté. Le choix. Alors déjà, le premier message que je viens, c'est que justement, dans le passé, vous étiez déprimé. Vous aviez un choix à faire par rapport à une relation dans laquelle il y avait peut-être de la méchanceté ou vous n'étiez plus heureux, heureuse. et vous vouliez retrouver justement le calme et reconstruire une relation saine avec quelqu'un d'autre. D'accord ? Mais ça a nécessité de guérir parce qu'il y avait une attache au niveau émotionnel, de la dépendance affective. Pour d'autres, ça peut être quelqu'un face à vous qui va prendre justement une décision de sortir d'une relation dans laquelle il n'est pas bien. Voilà. Pour... Il ou elle n'est pas bien. Tout simplement. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Est-ce que j'ai des autres messages pour le choix numéro 1 ? Euh, numéro 2. Pardon. J'ai de montrer. Voilà. Vous retrouvez l'envie. Il y a vraiment... Vous retrouvez l'envie. L'envie de construire de nouveau une relation. L'envie d'être heureux. L'envie d'aller justement vers quelque chose de nouveau. Vous avez envie d'aller vers une nouvelle relation, de construire quelque chose de nouveau. Parce que dans le passé, vous avez été dans des relations où il y avait une instabilité, où ce n'était pas stable et vous ne voulez plus de ça. Voilà. Donc tout simplement, vous aurez certainement la possibilité de construire une relation, en tout cas l'envie de construire une nouvelle relation, quelque chose de stable. Et on a ça qui est sorti à part, mais on vous parle de la chance au jeu. Donc on a vu aussi qu'il faut avoir des bonnes nouvelles au niveau des rentrées d'argent. Donc je ne vous incite pas à aller jouer. Faites comme vous voulez. Mais en tout cas, le message est ressorti. Je vais juste rajouter. Voilà. on a l'énergie et le mot séduire. Donc il se pourrait bien que dès la semaine prochaine, il y ait une énergie de séduction qui se mette en place entre vous et une personne. Ouais. Voilà. Prenez ce qui résonne, que vous connaissiez déjà ou non cette personne. En tout cas, on voit, c'est cette énergie-là qui prédomine la semaine prochaine. Voilà le choix numéro 2. Donc n'hésitez pas à me mettre des commentaires. Dites-moi si cette situation déjà de ce que je viens de vous dire peut résonner avec votre situation passée. Et puis n'hésitez pas à revenir sur la guidance. Me mettre un petit commentaire de la semaine en fonction de ce qui vous est arrivé. J'aime bien savoir. Vous n'êtes pas obligés. Mais voilà, c'est cool. Écoutez, je vous souhaite une très très belle semaine. Vous pouvez bien sûr liker, vous abonner, partager. Ça fait évoluer la chaîne et je vous en remercie beaucoup. Et pour ceux et celles qui soient des guidances privées, vous pouvez retrouver mon adresse mail en barre de description. Je vous souhaite tout plein de belles choses dans cette première semaine de janvier. Je vous embrasse fort. Je vous en remercie plein d'amour et je vous dis à très vite. Ciao ! Et bienvenue à vous qui avez fait le dernier choix, donc le troisième choix qu'il y avait avec cette petite étoile rose. Qui avait, non, avec cette petite étoile rose. Ok. Bah écoutez, on va commencer votre tirage. On va aller voir quelle sera la ligne directrice de cette semaine prochaine. Alors, le choix numéro 3, quelle sera la ligne directrice de la semaine prochaine pour vous ? Alors, je ne prends pas celle-ci parce qu'elle s'est retournée. Je prends celle-ci. Vous avez la même carte que le choix numéro 2. Donc, si vous avez hésité entre le choix 2 et le choix 3, je pense que peut-être vous pourrez piocher des informations dans les deux guidances pour que ça vous corresponde mieux. Voilà. Prenez ce qui résonne. Donc, le chat parle d'indépendance, de retrouver son indépendance. Donc, voilà. Ok. Eh bien écoutez, on va aller voir. Donc, la ligne directrice de votre semaine prochaine. Je vais déjà prendre le tarot. On va aller voir un petit peu ce qui ressort. On a la grande prêtresse. Donc ici, on nous parle de spiritualité. 4 de denier. 5 de denier. Alors, qu'est-ce que ? Je vais en prendre une autre. Je vais la garder. Ok. J'ai compris le message. Donc ici, ça va être de prendre conscience qu'au niveau spirituel, il y a une évolution, une compréhension à avoir pour trouver votre équilibre par rapport à une situation dans laquelle vous vous sentez en perte. Cette perte, peut-être, que vous sentez dans différents domaines de votre vie. On vous dit que c'est vous-même qui vous mettez des barrières, des limites et qui vous enfermez et qu'il va falloir prendre votre indépendance intérieurement. Ne plus écouter les avis des autres, prendre vos propres décisions, mettre vos propres actions en place pour retrouver cette indépendance. Si vous pensiez ne pas être né sous une bonne étoile, ne pas avoir de chance, on vous dit qu'en fait, vous avez autant de chance que les autres mais qu'ici, il va falloir que vous preniez vos propres décisions et que vous deveniez indépendant, indépendante et que vous arrêtiez de demander l'avis des autres ou d'écouter ce qu'on vous dit. Pourquoi vous faites ça ? parce que vous avez extrêmement peur de vous planter mais vous devez reprendre votre pouvoir et prendre vos propres décisions. D'accord ? Le jugement final, les décisions finales vous appartiennent. Vous pouvez écouter ce qu'on vous dit mais si ça ne résonne pas et que vous ne le sentez pas, faites vos propres décisions. Ok. Ça me paraît très clair. Donc la semaine prochaine, c'est que pour aller chercher la vie que vous rêvez, c'est à vous de planter les graines et d'aller la chercher. Donc clairement, vous pouvez regarder le choix 2. Je pense que le choix 2 parlera d'une fois que vous aurez eu ces compréhensions et que vous aurez fait ce travail-là, que vous planterez vos graines, vous en arriverez au stade du choix numéro 2. Là, ça me paraît quand même plutôt clair. Ok. Donc si vous avez besoin de motivation et de comprendre en fait un peu ce que vous vivez actuellement et comment ça va évoluer, vous pouvez voir le choix 2 parce que je pense que ça va être réellement ce qui va se passer pour vous. Mais il va falloir fournir un effort, un travail sur vous, prendre conscience de certaines choses pour pouvoir justement aller vers cette évolution que vous souhaitez vivre. D'accord. Bon, là c'est clair, je ne vais pas aller compléter plus loin, c'est assez clair et précis. Donc, qu'est-ce que vous avez besoin maintenant de savoir ici et maintenant concernant votre semaine prochaine, en tout cas que vous avez besoin de savoir et d'entendre maintenant ? Au moment où vous regardez cette évidence, qu'est-ce que vous avez besoin de savoir ? Ben que pour l'instant, la guérison émotionnelle que vous avez besoin d'avoir pour vous sentir bien, elle n'est pas là. Il y a une guérison émotionnelle qui n'est pas faite et que vous avez besoin de faire, tout simplement. Pour l'instant, en fait, vous n'êtes pas encore dans ce nouveau départ et dans la vie que vous souhaitez avoir. Il y a des limitations, il y a des choses que vous aimeriez qui se développent, qui s'ouvrent, récoltées, mais les récoltes ne peuvent pas se faire parce que cette guérison émotionnelle n'est pas faite. ce qui fait que je pense que vous ne vous focalisez pas en fait sur les bonnes. Comment dire ça ? Ça peut parler du pro ici. Ça peut parler d'une situation professionnelle où en fait, vous ne mettez pas votre énergie sur les bonnes choses. Vous ne voyez pas comment dire ? Attendez, je vais essayer d'expliquer ça d'une autre manière. En fait, vous voulez que ça aille vite, vous voulez que ça aille rapidement, vous voulez qu'il y ait des opportunités qui arrivent, mais en fait, on vous dit que vous vous bloquez, vous vous enfermez vous-même. Le fait que vous n'ayez pas guéri émotionnellement, c'est-à-dire sans vouloir, vous vous renfermez dans votre monde et vous ne vous ouvrez pas au monde. Et du coup, ce qu'on vient vous dire, c'est qu'en étant fermé dans votre cellule, que vous êtes vous-même créé, les choses, les opportunités ne peuvent pas arriver rapidement. Il faut comprendre que cette guérison émotionnelle nécessite du temps. Ici, dans un projet pro ou autre, vous voulez que ça aille vite et en fait, on vous dit non, ça n'ira pas vite. Ça va prendre du temps puisque tu dois guérir émotionnellement parce qu'au niveau spirituel, au niveau de ton âme, il y a quelque chose qui est bloqué et qui fait que dans la matière, ça bloque les opportunités, l'évolution. Actuellement, tu as besoin justement de récupérer de l'énergie, de te reposer. En gros, tu es en convalescence et tu as besoin de purifier tes énergies pour pouvoir faire cette guérison émotionnelle. D'accord ? Le choix 2 l'avait fait et aujourd'hui, il y a des récoltes qui arrivent donc n'hésitez pas à y avoir le choix 2. Je pense que c'est la suite en fait de... Une fois cette guérison effectuée, vous allez justement vivre ce que j'ai annoncé au choix 2. D'accord ? Ok. Voilà ce que vous avez besoin de savoir. Je vous l'annonce d'avance, cette vidéo va être beaucoup plus courte que les autres. Je pense que ce n'est pas pour rien. Là, il y en a l'essentiel clairement et je pense que vous pouvez aller écouter le choix 2 pour vraiment vous motiver, vous faire prendre conscience que vous pouvez obtenir ce que vous souhaitez. Alors, bon sang. Ici, on vous dit que vous vous auto-limitez, vous vous enfermez vous-même, vous êtes dans le manque, vous avez l'impression en fait de plus avancer, vous avez vraiment des... Vous vous mettez trop de pression, beaucoup trop de pression sur le dos, tout simplement. Parce qu'en fait, ici, je vais gagner, je vais prouver aux autres que je vais réussir, je vais prouver, mais en fait, il ne sert à rien de prouver à qui que ce soit, quoi que ce soit, à part à vous-même. D'accord ? Ici, vous avez vraiment besoin de changer d'état d'esprit parce que votre façon de penser, de fonctionner, vous nuisez à vous-même, vous bloquez votre créativité complètement. Donc là, il y a un besoin de changer, de comprendre et de changer énergétiquement de façon d'être, de changer d'énergie et de façon de voir la situation. Alors, quel obstacle se dresse sur votre chemin la semaine prochaine ? Quel obstacle se dresse sur votre chemin la semaine prochaine ? Le choix numéro 3. C'est parti ! C'est parti ! en fait vous vous mettez en compétition vous même avec les autres ou avec une personne en particulier ou avec plusieurs autres personnes mais on vous dit que ça, ça va pas vous aider à vous équilibrer, vous devez vous équilibrer vous même et ne rien, en fait il y a vraiment le fait là que vous voulez prouver des choses aux autres et du coup vous mettez toute votre énergie à vouloir prouver aux autres que vous pouvez y arriver, que ci que ça mais en fait vous avez rien à prouver vous voyez vous êtes en train de vous mettre vous même dans des énergies négatives vous êtes en train vous arrivez pas à vous équilibrer parce qu'en fait toute votre énergie ici il y a une forme de colère de colère qui n'a pas été extériorisée vous êtes en colère vous êtes vous êtes en train de lutter contre vous même en fait vous êtes en colère, il y a peut-être des situations des gens qui vous mettent en colère on vous dit mais en fait pourquoi tu te compares aux autres pourquoi tu veux en fait c'est comme si ici vous vouliez prendre une revanche par rapport à des personnes ou vous dire ah bah ils vont voir, je vais réussir et ils vont limite me lécher les pieds vous voyez, il y a vraiment j'y vais fort pour que vous compreniez mais il y a vraiment cette dynamique de vous voulez prouver au monde que vous êtes quelqu'un et en fait vous devez simplement être qui vous êtes et ceux qui vous qui vous voient comme vous êtes et qui vous aiment et bien c'est très bien et ceux qui ne vous voient pas comme vous êtes et qui ne vous aiment pas et bien c'est pas grave on ne peut pas plaire à tout le monde l'avantage c'est de vous prouver à vous même des choses et à personne d'autre alors on a la reine de coupe à l'envers vous n'êtes pas loyal à vous même vous n'êtes pas du tout vous n'avez pas de compassion pour vous même et vous avez peut-être du mal à avoir de la compassion aussi pour les autres c'est pas négatif d'accord c'est pas une critique et ne culpabilisez pas c'est juste que vous êtes tellement pris dans le fait de vouloir gagner de vouloir prouver de vouloir montrer aux autres que vous existez que en fait vous êtes partis dans une notion de colère de je veux que ça aille vite je veux leur montrer je veux leur montrer ma réussite etc et on vous dit non 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 en fait c'est pas comme ça que ça va se passer parce qu'ici déjà tu diriges pas ton énergie dans le bon sens pour que toi même tu n'es pas juste avec toi même d'accord il faut que tu fasses les choses pour toi et pas pour prouver à qui que ce soit quoi que ce soit et en plus si t'es bloqué actuellement c'est parce que l'univers aussi te bloque pour te faire prendre conscience que t'as une blessure qu'il y a quelque chose qui ne va pas que suite à cette blessure à ce blocage et que cette guérison émotionnelle qui n'a pas été effectuée tu es injuste et tu te mets toi même dans des blocages et du coup tu ne peux pas récolter tu ne peux pas avoir des opportunités qui se présentent à toi donc là vraiment il va falloir que vous preniez conscience de ça le 8 de bâton c'est que changement rapide agilité réponse opportunité cette semaine c'est une opportunité pour prendre conscience de tout ça et travailler dessus maintenant ça dépendra de votre libre arbitre si vous souhaitez y travailler c'est cool si vous n'y travaillez pas dessus voilà ici on vous dit en fait que vous allez vous ressasser vous poser un tas de questions existentielles et pourquoi ça n'avance pas et pourquoi je n'ai pas d'opportunité et pourquoi les autres y réussissent et pourquoi pas moi mais en fait tout simplement ce n'est pas des questions que vous avez à vous poser c'est tout simplement pourquoi la réelle question à vous poser aujourd'hui là ce qu'on me dit c'est pourquoi je me compare aux autres pourquoi je veux plaire aux autres voilà pourquoi j'ai besoin de réussir pour prouver vous voulez prouver quoi en fait aux autres ici il faut faire les choses pour vous même ok quelle action avez-vous besoin de mettre en place le choix numéro 3 la semaine prochaine donc du 2 au 8 janvier 2023 retrouver trouver une stabilité en fait il va falloir que vous alliez vous même en fait quelle action vous devez mettre en place aller chercher vous même et manifester dans la matière les récoltes que vous voulez voir obtenir mais ces récoltes là elles viennent de votre intérieur de votre âme de votre coeur et pas de votre mental pas de votre ego là vous êtes dans l'ego vous voulez réussir pour prouver prouver quoi à qui en fait il y a toujours des gens qui vont trouver nul ce que vous faites ou ne pas s'y intéresser et d'autres qui vont trouver ça merveilleux magique mais en fait vous avez rien à prouver vous voyez ce que je veux vous dire au niveau pro si vous voulez vous développer voilà mais ici il y a une notion d'ego de je veux je vais leur montrer à tous ces gens qui n'ont pas cru en moi vous voyez et on vous dit qu'en fait ici il faut que vous manifestiez en fait dans la matière cet équilibre que vous avez besoin financier cet équilibre il va arriver un jour il n'y a pas de soucis vous allez pouvoir récolter mais pour ça il va falloir que la semaine prochaine vous vous concentriez sur vos énergies intérieures pour pouvoir manifester de belles énergies si vous manifestez de la perte vous aurez encore de la perte et encore de la perte et encore de la perte du moment où vous allez prendre conscience des choses et que vous allez transmuter votre énergie et prendre conscience que vous avez énormément de richesses de talents vous êtes doué et que vous travaillerez sur ça plutôt et bien vous pourrez récolter dans l'avenir mais il faut être dans le don dans la bienveillance avec vous même déjà pour commencer ça c'est important quelle action avez-vous besoin de mettre en place le choix numéro 3 dans la matière la semaine prochaine voilà la beauté que tu vois en moi est un reflet de toi-même en fait ici ça peut être qu'il y a peut-être même des voilà aimez-vous maternez-vous ici il peut y avoir des jalousies ou vous dites pourquoi ces gens ils réussissent c'est pas moi et pourquoi en fait c'est pas une mode cette jalousie je pense que vous ne vous en rendez pas compte c'est peut-être même inconscient mais en fait c'est parce que vous ne vous aimez pas vous ne voyez pas votre potentiel et votre lumière et du coup par des choses dans la matière vous voulez que les gens reconnaissent votre lumière mais en fait c'est pas comme ça que ça va marcher votre lumière vous devez vous-même déjà en prendre conscience de ce potentiel de cette lumière que vous avez la laisser jaillir et vous verrez que les comportements des gens autour de vous changeront automatiquement sans rien que vous avez besoin de dire et les gens qui ne seront plus en adéquation qui vous diront des choses ce qui a pu vous blesser par le passé ça vous passera au-dessus en fait vous ne vous y arrêterez plus du tout parce qu'ici je sens vraiment cette compétition de je veux être meilleure que lui je veux être meilleure que elle je veux qu'on me voit qu'on me regarde qu'on parle de moi je veux qu'on voit la belle personne que je suis et c'est pour ça que vous voulez qu'il y ait un projet ou quelque chose qui se développe rapidement vite avoir des opportunités parce qu'en fait vous vous sentez vous vous sentez nul en fait ici mais c'est pas vrai vous n'êtes pas nul c'est vous qui pensez être nul et du coup vous avez l'impression que tout le monde pense la même chose alors qu'en fait ce n'est pas du tout le cas alors ok voilà déjà donc un travail vraiment à travailler au niveau émotionnel sur une guérison peut-être vous aider si vous le souhaitez vous en ressentez le besoin vous pouvez aussi noter et créer ce qui vous vient donc quelle nouvelle positive vais-je avoir durant cette semaine donc qu'est-ce que il va vous parvenir comme nouvelle positive bah déjà la nouvelle positive c'est que le fait de prendre conscience des choses parce que la carte s'est tombée comme ça donc elle va se retourner et la tempérance retourner à l'endroit c'est-tu la guérison émotionnelle donc déjà bah la nouvelle positive c'est que vous allez en prenant conscience de ça déjà faire une bonne partie du travail de cette guérison émotionnelle la semaine prochaine donc c'est déjà plutôt positif quelle nouvelle positive vais-je avoir durant cette semaine voilà il y a un changement ici un voyage un déplacement le fait de prendre l'air de s'aérer la tête donc si vous avez envie d'aller vous promener en pleine nature de faire des choses que vous ne faites pas d'habitude allez-y parce que ça va vous permettre d'effectuer cette transformation que vous avez besoin ici en fait on vous dit que vous êtes dans un fonctionnement peut-être depuis très longtemps et ce fonctionnement là il n'est pas bénéfique pour vous vous avez besoin de changer ça de trouver votre indépendance aussi parce que là en fait j'ai l'impression que vous vous associez à d'autres personnes c'est comme si vous faisiez partie d'un groupe mais vous n'êtes pas uniquement vous-même vous avez besoin de reprendre cette indépendance ici et là on vous dit que pour soigner cette blessure c'est de votre volonté il n'y a que ça qui va payer c'est votre décision de guérir ou de rester dans cette situation donc là il faut avoir des déplacements des attendez aussi vous allez vous découvrir de nouvelles énergies qui vont vous permettre d'effectuer cette transformation la semaine prochaine mais il faut vraiment vous écouter là parce qu'en fait c'est comme si ce projet était une passion pour vous mais vous voulez tellement réussir tellement que ça aille vite que vous ne prenez même pas du plaisir dans ce que vous faites et du coup vous êtes limite en train de vous gâcher vous-même ce projet cette chose là que vous vouliez mettre en place parce que du coup vous êtes focalisés que sur la réussite à tout prix le succès je veux briller je veux qu'on regarde que moi ça c'est lié à votre blessure ce n'est même pas un jugement du tout pas du tout soyez-en sûr mais c'est que vous ne vous rendez pas compte que dans ce fonctionnement vous vous maltraitez vous vous faites du mal voilà nouvelle passion débuter se former et bien en fait on vous dit que ce nouveau départ en tout cas soit vous avez déjà commencé ce nouveau projet ce nouveau travail ou alors vous aimeriez que ça démarre que ça débute en récolter des fruits mais en fait ce que je vois c'est que c'est quelque chose qui vous passionne c'est une passion que vous avez mais en fait vous n'en tirez pas cette passion vous voyez que le côté ben ouais voilà je veux réussir je veux briller je veux que ça aille vite et en fait du coup vous êtes en train limite de vous gâcher de vous gâcher ce plaisir de pouvoir faire un travail passion ou de faire quelque chose qui vous passionne donc là je pense que aussi vous allez peut-être cette semaine prochaine être plus dans l'énergie de justement faut que je vois le bon côté des choses je fais quelque chose qui me passionne en fait c'est comme si si vous voulez peut-être que ce projet vous avez toujours voulu le mettre en place mais à cause de cette blessure émotionnelle vous n'en tirez pas de la joie c'est comme si vous avez fait votre truc et vous n'en tirez aucune joie parce que vous aimeriez avoir du succès que tout le monde vous dise waouh c'est magique c'est magnifique et du coup ben en fait voilà et cette situation on vous dit qu'elle est là et que c'est une chance parce que ça va mettre en lumière cette blessure et c'est ça qui va faire que vous allez pouvoir régler ça quelle est la nouvelle positive que vous allez avoir durant cette semaine le choix numéro 3 l'adaptation donc on vous dit que ici dans cette situation vous devez vous adapter ça va prendre du temps ça ne va pas se faire tout du jour au lendemain ça vous demande de vous adapter effectivement mais derrière vous allez récolter de belles choses tout ne s'est pas fait en un jour en Rome ne s'est pas fait en un jour c'est tout ça qu'on dit voilà on vous dit que la prospérité arrivera le financier l'argent le fait de et de bien gagner sa vie et d'être passionné par ce qu'on fait ça va arriver mais ça prend du temps parce que ça vous nécessite actuellement de vivre cette guérison de retrouver un équilibre parce que ici en plus cette blessure émotionnelle ce blocage émotionnel est en train de vous bloquer votre créativité peut-être que là dans votre travail vous êtes qu'à 5% ou 1% de ce que vous pourriez faire parce que vous n'êtes pas bien émotionnellement et qu'on vous dit que pour être complètement connecté à votre créativité il faut être connecté à votre potentiel magique intérieur et à votre coeur et là avec cette guérison qui n'est pas faite vous n'y arrivez pas voilà peut-être que même ici on vous dit que vous êtes fait pour transmettre des messages de l'univers via votre pro et que pour l'instant ça bloque parce que vous ne pouvez pas y arriver pour l'instant parce que la guérison émotionnelle n'est pas faite ok je vais terminer avec des petits mots-clés je vais me dépêcher parce que j'ai bientôt plus de batterie donc j'ai fini la guidance mais j'aimerais bien avant que ça coupe vous avoir donné vos mots-clés donc le choix numéro 3 la semaine prochaine ok donc on a encore un peu de l'instabilité il va falloir trouver un équilibre je viens de vous le dire concentrez-vous sur ce qui vous fait du bien ce qui vous fait plaisir la semaine prochaine ça va vous aider à trouver plus d'équilibre dans votre quotidien on vous dit qu'ici votre blessure émotionnelle peut être liée à une vie antérieure d'accord c'est possible donc vous pouvez essayer de travailler par rapport au travail peut-être dans le passé justement vous n'avez pas réussi à développer ce que vous souhaitiez dans une vie antérieure et aujourd'hui vous avez peur ça recommence en tout cas il y a quelque chose lié à une vie antérieure par rapport au pro ou en tout cas un travail à faire sur des vies antérieures qui vous bloque et qui vous empêche d'avancer d'être heureux aujourd'hui dans votre vie donc concentrez-vous là-dessus c'est important voilà le choix numéro 3 je vous laisse avant que ça coupe je vous souhaite plein de courage tout plein de belles choses c'est le début du bonheur n'hésitez pas à aller le voir le choix 2 je vous l'ai dit vous verrez un petit peu ce qui vous attend je crois en vous et j'ai aucun doute que vous allez réussir donc plein d'amour à vous je sais ce que c'est qu'on est dans des blessures profondes ça fait très mal je l'ai expérimenté je l'expérimente encore on en est tous à un moment donné confrontés à ça donc voilà faites-vous confiance et écoutez-vous vous pouvez bien sûr liker, vous abonner, partager ça fait évoluer la chaîne et je vous en remercie beaucoup pour ceux et celles qui souhaitent une guidance personnalisée n'hésitez pas à aller en barre de description vous retrouverez mon adresse mail passez une très bonne semaine et je vous dis à très vite ciao